Le mathématique, pour moi, c'est quelque chose d'hémi-science, d'hémi-art. Comme toute forme d'expression, les hommes se sont servis de tout temps pour créer. Ma première impression quand je suis arrivé à l'IHS, c'est d'être chez moi. J'avais l'impression que l'Institut avait été organisé, pensé pour nous mettre à l'aise. C'est un bon endroit, il y a cette atmosphère intellectuelle, et il y a l'intelligence de la liberté, il peut faire ce qu'il veut, et c'est une partie essentielle de la mathématiques. L'AHS, c'est un petit temple de mathématiques et de physique. C'est le cadre idéal pour les multisciences. C'est la liberté totale, il n'y a pas d'autres obligations que de travailler sur les sciences. On reçoit tous les ans un peu plus de 100 scientifiques qui viennent du monde entier. L'Institut est un centre de recherche en mathématiques et en physique théorique, principalement. Les professeurs de l'Institut ou les invités ont une totale liberté de choix de leurs sujets. Nous, en tant qu'institution, on se doit juste de leur fournir les meilleures conditions matérielles pour qu'ils se consacrent entièrement à leurs sujets de recherche. La grande richesse de l'IHS, c'est principalement les possibilités énormes d'interactions scientifiques. C'est comme un petit orchestre. Ce ne sont pas des chercheurs qui restent isolés dans leur coin. Il y a suffisamment de communication, il y a suffisamment de challenges quand on déjeune à la cafétéria ou au thé, etc., pour qu'il se produise quelque chose. L'esprit du fondateur, c'est de réunir en un seul lieu les meilleurs. Nous sommes une institution qui prend des risques scientifiques puisque l'âge moyen d'un recrutement d'un mathématicien à l'IHS est de 31 ans. C'est un pari qui a bien réussi à l'Institut, puisque parmi les 10 professeurs de mathématiques que l'IHS a recrutés, 7 d'entre eux se sont vus attribuer la médaille FIEDS. L'un des événements extraordinaires pour moi depuis mon arrivée à l'IHS, c'est d'avoir pu partager avec Thibault Damour la découverte des ondes gravitationnelles. C'était une matérialisation de ces recherches théoriques qui permet d'observer d'une nouvelle façon concrètement l'univers. La détection des ondes gravitationnelles est très importante parce qu'elle ouvre une nouvelle façon de regarder l'univers. Et on a vu dans les détections récentes qu'elle permettait des découvertes astrophysiques tout à fait nouvelles. La recherche fondamentale, c'est avant tout la curiosité de l'homme, la curiosité de l'être humain. Les maths, la physique sont partout. S'il n'y avait pas de relativité générale, il n'y aurait pas de GPS. S'il n'y avait pas une meilleure compréhension des nombres premiers, de la cryptographie, il n'y aurait pas de téléphone portable. Comme l'a dit Einstein, ce qu'il y a de plus incompréhensible au monde, c'est que le monde soit compréhensible. Le fait que la rationalité humaine puisse découvrir une structure dans l'univers est quelque chose qui étonne les scientifiques depuis plus de 2000 ans. Voilà la voix de Thibaut Damour pour conclure ce film. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à la Sorbonne. Très heureux d'être avec vous ce soir pour fêter cet anniversaire de l'IHES. Et pour l'occasion, nous avons réuni des chercheurs, des passeurs de sciences, des youtubeurs, des artistes, des poètes. Ils vont se succéder ici ce soir. 10 personnalités pour cet événement inédit où il sera question de créativité dans le monde de la recherche. On va parler bien sûr de mathématiques, d'astrophysique, de la vie des chercheurs aussi, de pédagogie et de bien d'autres choses encore. Avec cette soirée savant mélange, cette soirée de la recherche scientifique. Donc, bienvenue à vous tous qui êtes là. Plus de 800 personnes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Bonsoir aux lycéens. Je crois qu'il y a des lycéens de Montrouge qui sont là. Poissy également. Paris. Rambouillet. Orléans. Et même Beaujancy. Matondi. Vous êtes là ce soir. On est très heureux. Bonsoir également aux internautes qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de l'IHES et également sur le site du magazine La Recherche. L'Institut des hautes études scientifiques a été fondé en 1958 par Léon Motchan. C'était un industriel passionné par les mathématiques et qui a voulu offrir justement aux chercheurs un espace de liberté totale pour réfléchir, pour suivre leurs travaux et se rencontrer. Et qu'il s'agisse des professeurs permanents au nombre de six ou des quelques 200 visiteurs qui viennent chaque année et bien tous poursuivre justement leurs travaux pour participer à ces conférences et discuter avec leur père en toute indépendance dans ce cadre exceptionnel de l'IHES. Et cet esprit d'intelligence, de liberté et d'échange, on a voulu justement le partager avec vous tous ce soir en organisant Savant Mélange pour célébrer ses 60 ans et puis aussi pour tenter de relier, de renouer avec ce dialogue entre science et société, en tout cas le renforcer. Un moment où la démarche scientifique et même la notion de vérité sont malmenées, parfois méprisées et remises en question. Eh bien, nous avons souhaité justement raconter et rencontrer, emmener ici de grandes personnalités pour partager l'aventure de la science. Vous allez donc les entendre parler des dernières découvertes, également des questions profondes que se posent les chercheurs et puis bien sûr de leur quotidien, de la place des sciences dans la société. Et vous allez pouvoir réagir tout au long de la soirée. Si vous avez vos téléphones portables et un compte Twitter, eh bien, vous pouvez retrouver le hashtag Savant Mélange au singulier et envoyer vos messages, vos questions aux invités que nous leur poserons tout au long de la soirée. Le premier invité de ce soir est Médaillé Fields, un visiteur fréquent de l'IHES dont il est le voisin dans les salles, mais aussi le député. Mais pas question de politique ce soir. Nous allons parler science et créativité avec Cédric Villani. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Mathieu. Et je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Quel honneur d'être ici dans cette occasion extraordinaire à célébrer l'IHES, à célébrer la science, à célébrer les idées, la pensée. Comme le disait Henri Poincaré dans ce qui est peut-être sa plus célèbre citation, « La pensée n'est qu'un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout ». Et on a bien des exemples dans l'histoire des idées, de grands concepts, de grandes théories qui ont commencé avec juste un petit éclair dans un cerveau humain, avant que ce soit repli et amplifié, repris et amplifié par toute une communauté de milliers de personnes parfois. Prenez, par exemple, ce célèbre jour de 1933 où Léo Szilard, le physicien hongrois, exilé par la guerre, par la guerre qui allait venir se retrouver dans les rues de Londres, en train de se demander comment il allait résoudre un certain problème. Comment tirer de l'énergie des atomes ? Pourquoi il était intéressé par ça ? Avant tout parce que ça lui faisait plaisir d'arriver à contredire son aîné, Ernest Rutherford, qui était persuadé qu'on ne pourrait jamais tirer d'énergie des atomes. Et vous savez quoi ? L'émulation est un puissant moteur de créativité humaine. Pendant des jours et des jours, Szilard avait retourné le problème dans sa tête sans succès. Et ce jour-là, en traversant la rue à Londres et en voyant le feu rouge, le feu qui passait au rouge, qui sait pourquoi il a eu l'illumination ? En imaginant un neutron rapide venant fracasser un atome de matière fissile, lequel émettrait dans la réaction au moins deux neutrons, dont chacun viendrait fracasser un atome émettant deux neutrons et ainsi de suite, de sorte que le nombre de neutrons impliqués dans la réaction croîtrait exponentiellement, avec un doublement à chaque fois. C'était le principe de la réaction en chaîne qui allait mener, des années plus tard, à la bombe atomique. Projet Manhattan, avec 100 000 personnes travaillant pour mettre en forme cette idée, et un grand concert de nouveaux concepts qui allaient changer la vie du monde entier, et celle de Szilard aussi, se transformant pendant toute la fin de sa vie en militant antinucléaire acharné. On pourrait faire de même pour tant de concepts qui sont aujourd'hui familiers, la génétique, la recherche automatique sur Internet, et ainsi de suite. À chaque fois, au début, il y a une idée toute simple et l'amplification à travers la société des humains. Et les vraies bonnes idées, elles sont fort rares, elles sont précieuses. Un jour, le poète Paul Valéry rencontra Albert Einstein à Paris, et très excité, sortit un petit carnet de sa poche en lui demandant, « Chers maîtres, j'ai toujours incarné sur moi de sorte que je puisse noter les bonnes idées quand elles se présentent de façon inattendue. Et vous, est-ce que vous faites de même ? » Et Einstein répondit, « Vous savez, j'ai tellement peu d'idées que ça ne me servirait vraiment à rien. » Un petit peu de coquetterie, peut-être, mais pas forcément. Les vraies bonnes idées, c'est extrêmement rare, et c'est d'autant plus précieux. Comment elles viennent, les bonnes idées ? Dans le domaine de la mathématique, on a des témoignages précieux, de gens qui expliquent comment les idées leur sont venues. Des gens comme Adamard, comme Grotendik, comme Poincaré. Dans un célèbre épisode, Poincaré nous parle de cette aventure dite du marche-pied. Prise avec un problème rebelle depuis longtemps, il était parti dans une promenade géologique avec ses collègues, où il avait complètement oublié le problème qu'il obsédait. Il devisait pendant toute la durée de la promenade, et en revenant avec les autres, tout en discutant, à l'instant où il pose le pied sur le marche-pied, l'illumination est venue, sans que rien ne semble y avoir préparé. Une connexion invraisemblable entre deux domaines mathématiques qui allait être la clé de la théorie à venir. Et Poincaré décrit plusieurs expériences de la sorte qui montrent bien que, contrairement à l'imagerie populaire qu'on a de l'épisode d'Archimède dans son bain avec le Eureka, contrairement à cette image d'épinal, d'habitude, quand la solution se présente à vous, ce n'est pas parce qu'à l'extérieur, parce que vous avez eu une expérience intéressante, parce que vous avez vu ou ressenti quelque chose, c'est bien un travail intérieur qui se produit, selon une alchimie mystérieuse dans votre cerveau. Et même si ce phénomène en lui-même demeure plein de mystères, on peut quand même se poser la question quels sont les ingrédients qui font que ce petit éclair va avoir lieu, que vous allez pouvoir mener à bien le projet, court ou long, qui va apporter un vrai progrès. Il y a des ingrédients dans la genèse des idées qui reviennent de façon régulière et qui sont à peu près universelles, pour sûr, pas seulement pour la recherche mathématique. Et je vais en énumérer quelques-uns avec vous. Le premier de ces ingrédients, c'est la documentation. Même les idées les plus révolutionnaires s'appuient toujours sur les travaux des prédécesseurs. Et même un chambouletou comme Einstein connaissait parfaitement ce qu'avait fait ceux qui venaient avant lui. Et c'est bien pour ça qu'à une époque, les bibliothèques étaient des lieux de créativité extraordinaires. Maintenant, l'accès à l'information, même avec toutes les transformations qu'on connaît, demeure quelque chose de vital pour la genèse des nouvelles idées. Deuxième ingrédient, la motivation. C'est peut-être le plus important, c'est peut-être le plus mystérieux. Personne ne sait vraiment ce qui motive les gens. Et il y a un consensus mondial sur le fait qu'une des menaces les plus graves sur l'état de la recherche à travers le monde, de la science plutôt, c'est le manque de motivation des jeunes chercheurs, des plus jeunes. Personne ne sait vraiment ce qui cause la motivation. On a en tête que ce qui se passe dans l'enfance est tellement important. Parfois, c'est un enseignant qui est tellement efficace, tellement habile à insuffler la flamme dans le cerveau de ses élèves. Parfois, c'est un ouvrage qui change tout. On sait que pour Léo Szilard, comme pour un autre génie emblématique du XXe siècle, Alan Turing, un ouvrage lu à l'âge de 10 ans a déterminé de façon importante toute une carrière. Et puis, la motivation, ça peut aussi être la volonté de contredire, la volonté de se mesurer. Tout est possible, mais la motivation, c'est tellement important. Troisième ingrédient vital, c'est l'environnement. Les grandes idées, elles n'arrivent jamais dans des cerveaux isolés. Mais toujours dans ceux qui ont connu beaucoup de monde, un environnement qui les inspire. Et c'est bien pour ça qu'on voit des situations dans lesquelles c'est à l'échelle d'une ville que les grandes idées apparaissent. Tant de bonnes idées, pour revenir sur les Hongrois, qui sont apparues dans les cerveaux de Budapest du début du XXe siècle. Tant de bonnes idées qui sont apparues dans les laboratoires emblématiques des Bell Labs. Tant de bonnes idées qui sont apparues dans les locaux de l'IHES. Ça vient toujours dans des endroits où vous avez autour de vous des gens qui peuvent vous inspirer et vous poser des défis. Quatrième ingrédient, les échanges de travail. Vous allez me dire les environnements et les échanges. C'est un peu la même chose. Attention, grande différence entre l'environnement, les gens autour de vous qui travaillent sur des sujets différents mais qui peuvent vous inspirer, et les échanges de travail avec des gens qui peuvent être très loin de vous mais qui vont travailler sur le même sujet que vous pour approfondir. Les deux sont complémentaires et c'est bien pour ça que les échanges épistolaires par lettres, par courrier électronique, par plateforme, ou tout ce que vous voulez, ont toujours joué un rôle fondamental dans la naissance des idées, en sciences comme ailleurs. Cinquième ingrédient, les contraintes. Tout à l'heure, on a parlé de la liberté et bien sûr qu'il en faut. Mais s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de créativité. Les artistes le savent bien, eux qui souvent s'imposent des contraintes toutes exprès, comme un Georges Pérec dans le domaine de la littérature et bien d'autres dans le domaine des arts en général, pour faire naître par le contournement des contraintes de nouvelles formes d'art. Et en mathématiques, qu'est-ce qu'on en a des contraintes ? La rigueur, la dure loi des faits, tout ce que vous voulez. Sixième ingrédient, le mélange de travail et d'illumination décrit par Henri Poincaré et d'autres. Et sur le travail, Claude Shannon, par exemple, a théorisé les principales figures qui permettent systématiquement de faire progresser les idées. Simplification, analogie, reformulation, généralisation, analyse structurelle ou encore l'inversion quand vous partez du but et pas du point de départ. Tout ça, c'est vrai et c'est de la technique, du métier, mais c'est rien s'il n'y a pas les illuminations qui viennent aussi dans le cerveau préparer. Septième et dernier ingrédient que j'évoquerai aujourd'hui, c'est la chance qui vient de pair avec la persévérance. Si vous ne mettez pas dans les conditions d'avoir de la chance, elle ne surviendra pas. Et on a tous connu ça quand vous avez une conversation avec quelqu'un et de façon complètement inattendue, vous découvrez qu'il a l'ingrédient qui vous manquait. Ou quand, à une semaine d'intervalle, vous suivez deux exposés dont vous comprenez qu'ils ont un lien, c'est la chance et en même temps, il faut savoir l'exploiter. Arriver à tirer parti des coups de chance qui surviennent, dans mon expérience, comme dans celle de bien des collègues, c'est l'une des qualités les plus importantes dans une carrière de chercheur. Ça fait beaucoup d'ingrédients, vous me direz. Eh bien oui, c'est bien pour ça que les bonnes idées sont précieuses. Et il faut se souvenir aussi qu'elles sont faites pour être partagées. Comme le disait Thomas Jefferson, si la nature a rendu une chose plus propre que toutes les autres, moins propre, pardon, moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous. Personne ne la possède moins car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Cette citation nous renvoie à un passé pas si lointain où une figure politique telle que le président des États-Unis s'exprimait tellement bien et nous rappelle aussi ce devoir de partage. Mesdames et messieurs, ce soir, de nombreux porteurs de flammes vont venir allumer votre torche à leur feu. Je vous remercie. Voilà, Cédric Villani, premier invité de cette soirée anniversaire avec des questions qui sont arrivées justement pendant votre présentation. Cédric ? En avant pour les questions. Voilà, donc c'est hashtag savant mélange pour nous retrouver. Je vous donne ce qui est arrivé. Il y a cette question-là. Quelqu'un demande si on peut atteindre votre niveau sans faire une école spécialisée en recherche. Est-ce qu'on peut y arriver en autodidacte ? Est-ce qu'on peut avoir une médaille Fields en étant autodidacte ? Alors, on peut dire en théorie oui, en principe, il n'y a pas d'exemple. Et comme on disait, comme on disait, les bonnes idées, elles surviennent toujours à partir des environnements qui sont variés, qui sont multiples. Il y a cependant quelques cas exceptionnels qu'il faut bien noter. Peut-être l'un des événements les plus spectaculaires dans les dernières années dans le monde mathématique, spectaculaire par la genèse, c'était ce collègue chinois, Yang Jitang, si je prononce bien, Yi Tang Zhang, qui, oui, je vois Emmanuel Hulmo qui valide, Yi Tang Zhang, qui arrive alors qu'on pensait que tout le monde entier l'avait oublié, pensait sa carrière mathématique comme étant de second ordre. Il était passé par les grandes universités américaines, mais après, aucun résultat vraiment marquant. Et puis, vers ses 60 ans, il arrive avec une démonstration extraordinaire qui, du jour au lendemain, en fait une vedette mondiale et lui fait acquérir tous les prix possibles. Il y a donc de grandes surprises parfois. Voilà. Alors, d'autres questions, justement. Et vous, vos grandes idées, Cédric Vidani, voilà. À quel âge est-ce qu'est arrivé ce que vous considérez comme étant votre première grande idée en mathématiques ? Ma première grande idée ? Il y a beaucoup de grands et de niveaux, il faut faire gaffe. Allez, je ne sais pas si c'était une idée grande, mais dans ma carrière scientifique, le premier, quand je regarde la première production, le premier article dont vraiment je suis fier, c'est quand j'avais 23 ans et un travail que j'ai fait avec un chercheur italien qui s'appelait Giuseppe Toscani sur la production d'entropie dans un cas particulier, l'équation de Boltzmann, peu importe le sujet précis. Les circonstances étaient bien parce que ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur les échanges et la chance. à cette époque-là, j'étais un jeune thésard plein de motivation et j'étais tout excité parce que c'était mon premier séjour à l'étranger. Ce n'était pas bien loin, c'était en Italie. Giuseppe Toscani, je l'avais rencontré dans un colloque à Toulouse. Je lui avais montré une grosse erreur dans un de ses articles. On était tout de suite devenus copains et donc il m'avait invité à aller le voir à Pavie. Et voilà pour continuer à travailler. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que l'affaire n'était pas si simple de travailler avec lui parce qu'il était directeur de laboratoire, donc avec essentiellement aucun temps pour travailler. Il y a des directeurs dans la salle, ils comprennent très bien et comprennent très bien ce que je veux dire. Et donc, il m'a dit voilà, j'ai une idée intéressante, mais je n'ai pas le temps de regarder vraiment. Tiens, on va faire ci, ci et ça pour résoudre la conjecture de Tchertignani. Regarde, c'est complètement loufoque, mais si ça se trouve, ça marche. Alors, lui, il n'avait aucun temps, mais moi, j'étais jeune thésard, j'avais tout mon temps. Je me suis installé et j'ai réfléchi à développer son idée bien posément pendant quelques heures jusqu'à ce que je me convainque que ça n'avait aucune chance de marcher et que c'était complètement naïf. Et à vrai dire, comment on pouvait même espérer ça ? En faisant les calculs, j'étais tombé sur une identité, un genre d'identité remarquable qui sortait comme ça du chapeau. et en voyant ça, je me dis, ça, ce n'est pas du tout attendu. C'est trop beau pour être inutile et on va travailler à partir de ça. Et c'était effectivement le point de départ. Et plus tard, quand on a commenté avec Toscani, il m'a dit si ça se trouve, tu serais arrivé deux semaines plus tôt, deux semaines plus tard, il ne se serait rien passé. Mais là, c'était pile le bon moment. Bonne conjoncture. Et dernière question avant de se quitter d'accueillir Claire Voisin. Dernière question toujours sur le hashtag savant mélange. Les Français sont très primés en mathématiques. Est-ce qu'il y a un esprit français, Cédric Villani, dans le raisonnement mathématique chez nous ? Alors ça, ça se comprend bien. Et quand les collègues étrangers demandent qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les Français ? Pourquoi vous êtes si fort, si représenté et tout ça ? Encore au dernier congrès international des mathématiciens, je ne sais plus, il y avait quelque chose comme quatre Français dans les 20 conférences peinières ou quelque chose comme ça, une proportion énorme. Et la réponse que je fais aux collègues étrangers, c'est du genre, écoutez, en mathématiques, il s'agit de trouver les vérités essentielles et universelles du monde et de les expliquer au monde entier. C'est les Français qui font ça dans tous les domaines, y compris la politique, bien sûr. Alors, ça va bien, ça va effectivement bien avec l'esprit français. Notion d'universalisme, la conviction profonde qu'il y a une solution qui doit s'appliquer à tout. Et puis, ce goût pour l'abstraction. C'est lié aussi au fait que, par exemple, le goût pour les règles, il n'y a pas un pays au monde qui s'occupe de faire autant de lois que la France, etc., etc. L'amour des règles et la conviction que les bonnes règles changent le monde. Tout ça, cependant, ne servirait à rien s'il n'y avait pas aussi les facteurs historiques qui est le fait qu'il y a une tradition mathématique française qui commence au moins au XVIIe siècle et qui se perpétue à travers les siècles et qui se transmet, qui se transmet à travers des institutions, à travers des rapports de maîtres à élèves, à travers des ouvrages. Et ce mélange de particularités culturelles et d'histoires continue à démontrer son intérêt aujourd'hui. Et c'était Cédric Villani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Cédric. A tout à l'heure. On va plus tard. Merci beaucoup à vous. En 2016, notre prochaine intervenante a reçu la plus haute distinction scientifique française avec la médaille d'or du CNRS. Claire Voisin est professeur au Collège de France et spécialiste de géométrie algébrique. C'est un domaine de prédilection de l'IHES où elle a été détachée du CNRS pendant deux ans et dont elle a dirigé les publications mathématiques. Une référence scientifique internationale justement pendant six ans. Elle va nous parler de la notion des groupes de la géométrie à l'algèbre et vice versa. Claire Voisin, bonsoir à vous et on peut vous applaudir. Merci. Donc, j'ai apporté un peu de matériel. Ça ne va pas servir beaucoup pour l'exposer. C'est juste pour vous dire que ces formes sont réelles. Elles ont été même fabriquées de façon artisanale. Je mentionne que ce polyèdre étoilé est un origami qui a été fabriqué par le collège Pierre-Brossolette de la chapelle Saint-Luc qui est un village près de Reims. Donc, voilà, ces deux objets. Vous les voyez aussi... Ah, pardon. Donc, ces deux objets, vous les voyez aussi photographiés là-haut et je commence par une question, à savoir quelle est la différence entre les deux. Alors, je vais répondre moi-même, c'est une question rhétorique. Je donne une première réponse. En fait, il n'y en a pas. Alors, j'observe que si je prends ce qu'on appelle... Alors, j'oublie le fait que mon polyèdre est étoilé. Je garde uniquement les sommets des branches de l'étoile et je prends ce qu'on appelle l'enveloppe convexe. Eh bien, ce que j'obtiens, en fait, c'est un second de décaèdre régulier. Donc, c'est ça. Donc, alors, un dodecaèdre régulier, ça veut dire 12 faces, un dodeca pour 12. Alors, ces 12 faces, on les voit bien. on peut les compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'on en a compté la moitié. Donc, ça nous donne les 12. Il se trouve que ça a aussi 20 sommets. Alors, on peut aussi les compter. si on veut. Il y a peut-être une manière un peu plus astucieuse de faire qui consiste à dire chaque face contient 5 sommets. 12 fois 5, ça fait 60. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai compté en fait trop de sommets puisque chaque sommet est sur trois faces. Donc, en fait, il faut rediviser par 3 et ça me donne bien 60 divisé par 3. Ça fait bien les 20 sommets. Donc, voilà. A priori, on peut considérer que ce sont deux objets identiques. maintenant, il y a une deuxième réponse qui est... Ce que je fais à mon polyèdre étoilé, c'est qu'au lieu de considérer uniquement les sommets des branches, je vais prendre les sommets en creux, les points creux du polyèdre étoilé et prendre leur enveloppe convexe. Donc, ce qu'on voit apparaître, la base de chaque branche de l'étoile, c'est un triangle équilatéral et donc, ce qu'on voit apparaître en faisant cette opération, de prendre l'enveloppe convexe des points creux du polyèdre étoilé, c'est un deuxième polyèdre régulier mais qui est très différent de l'autre parce que maintenant, ces faces sont des triangles équilatéraux. Donc, maintenant, ce polyèdre-là s'appelle un icosaèdre, icosa pour 20. Alors, il a maintenant 20 faces et 12 sommets et sa particularité par rapport à l'autre, sa relation par rapport au précédent qui était qui avait 12 faces, c'est qu'en fait, c'est une relation de dualité. C'est-à-dire, en fait, les sommets de ce polyèdre correspondent objectivement aux faces de l'ancien polyèdre. En fait, les sommets ici, par définition, ils correspondent aux points creux du polyèdre étoilé et les points creux du polyèdre étoilé correspondent objectivement aux faces pentagonales qui sont ici. Donc, les sommets correspondent aux faces de l'autre et par contre, les faces du nouveau polyèdre de l'icosaèdre ici, par définition, ce sont les bases des branches de l'étoile qui correspondent objectivement aux pointes de ces branches, c'est-à-dire elles correspondent objectivement au sommet du polyèdre initial, le l'odédécaèdre. Voilà, donc, deux beaux objets qu'on peut contempler, admirer, apprécier d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va en parler de façon un peu plus mathématique et pour aller un peu plus loin, on va parler des symétries de ces objets, c'est ça qui les caractérise en fait, et ces symétries, ça fait appel à la théorie des groupes, alors peut-être pas de façon très, très sophistiquée. Alors, je vous dis ce que c'est qu'un groupe, c'est un groupe, donc, d'abord, on a la notion d'un ensemble muni d'une opération, donc, pour prener un ensemble d'objets et mettre une opération sur cet ensemble, c'est-à-dire chaque fois que je me donne deux objets dans mon ensemble, je sais calculer le produit de ces deux objets, alors on note étoile l'opération pour ne pas confondre avec l'addition ou la multiplication, et donc, on sait calculer x étoile y. Et donc, ce qu'on appelle un groupe, c'est un ensemble qui est muni d'une opération satisfaisant d'un certain nombre d'axiomes qu'on appelle les axiomes de groupe, et les axiomes de groupe, ils sont écrits ici, il y a un axiome fondamental qui est l'associativité, l'associativité, c'est quand on a notre ensemble avec l'opération, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est donner un sens non-ambigu à l'expression x étoile y étoile z, où x, y, z sont trois éléments dans mon ensemble. Alors, quand on voit ça, on peut dire, on peut faire d'abord y étoile z, et puis ensuite, faire x étoile ce qu'on a obtenu, donc c'est ici, et puis, une autre manière de faire, c'est de dire, on fait d'abord x étoile y, et puis on va ensuite faire le produit avec z. Et ce que dit l'associativité, c'est que ça donne la même chose, et du coup, on n'a pas besoin de se fatiguer à mettre toutes ces parenthèses, et si on n'a pas l'associativité, c'est un cauchemar d'écrire des formules, il faut mettre des parenthèses partout, c'est-à-dire très compliqué sur le plan combinatoire. Le second axiome important, c'est l'existence de l'élément neutre, il existe un élément de g, qu'on appelle l'élément neutre, qui a la propriété que multiplié par cet élément, ça ne fait rien, ni à gauche, ni à droite. Et la troisième opération, enfin, le troisième axiome important, c'est l'existence de l'inverse, tout élément du groupe, x, tout élément x du groupe admet un inverse, on a parfois x moins 1, donc un élément y, qui a la propriété c'est que x étoile y égale y étoile x égale l'élément neutre, et comme chacun sait, quand on pratique, par exemple, la soustraction, enfin, l'addition et la soustraction, ou bien la multiplication et la division, l'existence de l'inverse, ça permet de simplifier, au sens où si vous avez une relation du genre x étoile y égale x étoile y prime, eh bien, vous multipliez à droite et à gauche par x moins 1, ça fait disparaître les x et vous obtenez que y égale y prime. Donc, c'est à ça que sert l'élément neutre. Alors, il y a deux sources fondamentales d'exemples pour la construction de groupes, alors ça va être des groupes discrets. Là, il y a le groupe symétrique qui vient de la combinatoire, qui est... Bon, le groupe symétrique à n éléments, c'est... Pardon, j'ai encore fait une bêtise. Donc, ces éléments paramètrent un choix d'un ordre. Vous donnez un ensemble à n éléments, donc 1, 2 jusqu'à n, et vous prenez tous les ordres possibles sur cet ensemble. Alors, comme par exemple, il y a un paquet de cartes que vous pouvez brasser et changer l'ordre des cartes arbitrairement. Alors, maintenant, quand on a le choix d'un tel ordre, eh bien, on peut le représenter comme un système de flèches de l'ensemble vers lui-même, à savoir que si j'ai... Si dans l'ordre que je considère, mettons, j'ai... L'élément i est posé en j'ième position et on va dessiner une flèche de i vers j. Donc, ça donne un système de flèches et ce système de flèches doit former ce qu'on appelle une bijection, c'est-à-dire avoir la propriété que de tout élément, il part une seule flèche, exactement une seule flèche et à tout élément, il arrive exactement une seule flèche. Donc, voilà, c'est ça, les éléments du groupe symétrique. Alors, maintenant, l'opération, c'est tout simplement la composition des systèmes de flèches. Là, si j'en ai... Ici, j'ai F et ici, j'ai G. Eh bien, je compose, je mets bout à bout les flèches de F et les flèches de G et ça me donne la composition, j'ai RONF. c'est ça, la composition. L'inverse, dans mon groupe, ça va tout simplement d'inverser la direction des flèches ce qui est assez agréable. L'élément neutre, c'est l'identité qui envoie 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, etc. Et donc, on a vérifié qu'on a les axiomes qu'on a imposés pour obtenir un groupe. Alors là, ce qui est important, c'est qu'on dit que ce groupe agit sur l'ensemble 1N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça agit ? C'est qu'à chaque élément G, j'ai associé un système de flèches de l'ensemble vers lui-même et dire que ça agit, c'est dire que la loi de multiplication dans mon groupe correspond à la composition des flèches, donc des systèmes de flèches. Donc, alors pour finir, quelque chose qui est bien connu, le cardinal du groupe SN, j'ai dit que SN, c'était de tous les ordres possibles, sur un ensemble à N éléments, c'est bien connu, c'est des choses qu'on fait en combinatoire. Pour choisir un ordre, on doit d'abord choisir dans quelle position on va mettre le 1, donc ça donne N choix possibles, une fois qu'on a positionné le 1, il ne reste plus que N moins 1 choix possible pour positionner le 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, on trouve que il y a factoriel N, c'est-à-dire N fois N moins 1 fois N moins 2, etc., choix possibles, et donc c'est le cardinal de notre groupe. Cardinal, ça veut dire le nombre d'éléments. Et alors maintenant, je voudrais vous parler du groupe orthogonal, je reviens vers la géométrie du polyèdre. Donc c'est un autre exemple de groupe qui vient de la géométrie, c'est le groupe des transformations orthogonales, bon là, on prend le cas de R3, donc c'est les transformations linéaires de R3 qui préservent les distances, ou du coup, ça préserve aussi les angles. Alors si je considère uniquement les transformations directes, c'est-à-dire si je prends uniquement les transformations directes, c'est-à-dire qui préservent l'orientation, elles sont toutes du type qui est dessiné ici, c'est ce qu'on appelle des rotations axiales, donc on se choisit un axe, c'est une droite vectorielle passant par zéro, et on choisit un angle θ, et ce que fait la rotation axiale d'axe delta et d'angle θ, ça consiste à, c'est la chose suivante, si vous prenez un point x dans votre R3, vous faites passer un plan passant par x qui est orthogonal à votre droite delta, et à l'intérieur de ce plan, vous faites une rotation d'angle θ. Donc c'est ça les rotations, les transformations orthogonales préservant l'orientation. Et alors maintenant, ça, ça nous permet de donner une définition de ce que c'est qu'un polyèdre régulier. En fait, un polyèdre régulier, c'est une figure géométrique qui est, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, une figure géométrique, mais peut-être avec un nom fini de sommet, une enveloppe convexe d'un nom fini de sommet, qui a la propriété c'est que le groupe orthogonal préservant le polyèdre agit transitivement sur l'espace des sommets. C'est-à-dire, en fait, deux sommets de polyèdre sont indistinguables du point nul de leur géométrie parce que, étant donné deux sommets choisis dans le polyèdre, on peut trouver une rotation qui va envoyer un sommet sur l'autre et qui préserve, en fait, l'ensemble du polyèdre. C'est-à-dire, ça va envoyer l'ensemble des sommets sur lui-même. c'est comme ça qu'on... En fait, c'est notre notion intuitive de régularité pour ces polyèdres. Et alors, maintenant, si je mets ces deux transparents ensemble, je constate que j'ai, en fait, introduit avec mon polyèdre, mettons, je reviens à mon dodecaèdre, donc avec ces 20 sommets, j'ai deux sous-groupes finis qui viennent avec ce polyèdre, à savoir, d'une part, le groupe symétrique qui permute arbitrairement tous les sommets, donc c'est le groupe symétrique à 20 éléments, enfin sur 20 éléments, donc c'est absolument énorme, et un groupe beaucoup plus petit, la GP, qui est le groupe des rotations préservant le polyèdre et donc agissant sur son ensemble de sommets. Et alors, le sous-groupe GP est évidemment beaucoup plus petit que celui de SP, que le groupe, tout le groupe symétrique SP, parce que le groupe GP, c'est un groupe de rotation, donc ça préserve les distances et donc, quand ça va agir sur les sommets, ça va préserver la relation d'adjacence, deux sommets qui sont adjacents dans mon polyèdre sous ce groupe GP, vont être envoyés sur deux autres sommets qui sont nécessairement adjacents. Pourquoi ? Parce que les sommets adjacents sont caractérisés par le fait qu'ils ont la plus petite distance possible entre deux sommets du polyèdre. Et comme mes rotations préservent les distances, on voit qu'une paire de sommets adjacents est envoyée sur une paire de sommets adjacents. donc ça nous donne un groupe beaucoup plus petit et donc je termine avec un théorème je suis désolée d'être un peu j'ai le principe qu'il faut toujours qu'il y ait un théorème dans un exposé donc je mettrai un théorème donc le théorème c'est que le groupe GP des rotations préservant notre symétrie de notre polyèdre est un groupe à 60 éléments. Alors le dénoncé ne présente aucun intérêt mais ce qui est intéressant c'est en fait la démonstration il y a un lème qui est absolument fondamental en théorie des groupes ça sert en groupe fini mais il y a des variantes avec des groupes infinis qui dit la chose suivante on prend un groupe un groupe G mettons fini qui agit de façon transitive sur un ensemble X donc forcément également fini transitif ça veut dire que si vous avez deux éléments X et Y dans votre ensemble il existe un élément du groupe qui va envoyer X sur Y alors maintenant pour chaque point X on a ce qu'on appelle le fixateur c'est à dire le sous-groupe de G des éléments G des éléments G du groupe qui satisfont G de X égale X et l'énoncé c'est que le cardinal du groupe c'est le cardinal de X multiplié par le cardinal du stabilisateur alors en admettant ça je vous fais du coup la démonstration du théorème est très facile le polyèdre à 20 sommets donc notre ensemble X c'est l'ensemble des sommets il y en a 20 et par ailleurs qu'est-ce que c'est que le fixateur on doit avoir une rotation qui fixe qui préserve les sommets du polyèdre et qui fixe le point X et ce qu'on voit clairement sur cette image c'est que cette rotation elle doit permuter les trois arrêtes qui sont là donc je n'ai pas tellement de choix je dois avoir une rotation d'angle 2pi sur 3 ou bien 4pi sur 3 ou bien l'identité donc du coup le fixateur est de cardinal le cardinal 3 et donc on trouve bien 3 fois 20 égale 60 alors je ne sais pas si ah bon donc bah oui vous ne verrez pas la preuve du lème mais bon voilà Claire Walsin merci beaucoup voilà Claire Walsin voilà j'ai l'impression que tout d'un coup on est bien au coeur du sujet avec vos questions toujours sur Twitter savons mélanges et cette question sur internet pour vous Claire Walsin qui nous vient de Marius qui est lycéen qui a 15 ans que trouvez-vous intéressant dans le domaine de la géométrie algébrique et en particulier la théorie de Hodge en une minute en une minute bien alors oui peut-être je peux dire pourquoi c'est un domaine qui me plaît c'est que c'est un domaine où on peut faire par exemple de la géométrie différentielle sans être bon en analyse parce que la géométrie différentielle une bonne partie des constructions en fait sont des constructions qui relèvent en fait de l'algèbre et donc toutes ces constructions se transposent parfaitement bien en géométrie algébrique c'est une sorte de géométrie où on travaille avec des fonctions tellement régulières qu'on n'a pas du tout de mal à se donner pour montrer que les fonctions sont continues différenciables etc ça c'est automatique donc peut-être une des choses qui me plaît le plus dans ce domaine c'est ça c'est la possibilité d'apporter toutes les constructions de la géométrie différentielle peut-être à l'exception de tout ce qui est Riemannien d'ailleurs dans un domaine où en fait on fait essentiellement de l'algèbre ça c'est plus sur mon domaine alors après si je parle vraiment de ce qui m'intéresse je ne vais quand même pas je travaille sur des problèmes sur les groupes de chevaux des variétés hypercalériennes mais je crois malheureusement je ne vois pas trop comment je peux dire pourquoi ça m'intéresse est-ce que vous avez des conseils pour les futurs scientifiques ça c'est aussi une question pour tous les lycéens qui vont devenir de grands mathématiciens bientôt oui je suggère que je n'aime pas donner de conseils en général mais je pense qu'il est sage de commencer très large et très ambitieux pas pas petit quoi non mais actuellement il y a une tendance à se replier sur un mini-domaine sous prétexte qu'il y a tellement de gens qui font tellement de choses qu'on va juste se cramponner si on fait ça dès le début d'abord le problème c'est que du coup on n'a pas vraiment la culture d'objets mathématiques qui fait qu'ensuite on peut vraiment développer une oeuvre une problématique donc c'est plutôt une vision d'ensemble au départ ce que je pense c'est que c'est bien au départ d'essayer de lire un petit peu beaucoup de choses d'essayer d'avoir un oeil sur ce qui se passe à côté plutôt que d'avoir le nez dans le guidon par rapport disons à l'exercice de faire une thèse ou de faire je ne sais quel exercice scolaire comme vous a donné je pense que c'est bien de se dire qu'il se passe des choses ou de les façons ailleurs et que de relativiser un petit peu sa tendance à la spécialisation ça ne fait que merci beaucoup Claire Voisin médaille d'or du CNRS merci infiniment allez justement tout comme Claire Voisin le prochain intervenant a reçu la médaille d'or du CNRS en 2017 pour ses travaux en physique théorique Thibaut Damour est professeur permanent justement à l'IHES depuis 1989 et il revient sur l'incroyable aventure scientifique des ondes gravitationnelles prédites en 1919 par Einstein et détecté pour la première fois à un siècle plus tard Thibaut Damour bonsoir à vous est-ce que ça marche donc j'aimerais parler d'ondes gravitationnelles et trous noirs c'est un domaine scientifique qui a nécessité l'apport conceptuel de beaucoup de personnes depuis Einstein et Schwarzschild Zeldovich de l'Union soviétique Freeman Dyson l'histoire commence pendant la guerre de 14-18 à une période absolument dramatique où certains des collègues d'Einstein des très grands chimistes en fait travaillaient pour mettre au point des armes chimiques qui ont tué beaucoup de personnes Einstein disait qu'il considérait qu'il était dans une maison de fous et il s'est enfermé dans sa propre recherche et pendant toute la guerre il a travaillé sur la construction d'une nouvelle théorie de la gravitation il avait commencé avant pardon on revient en arrière et il arrive aux équations qui sont encore les équations qu'on utilise aujourd'hui de la théorie d'Einstein le 25 novembre 1915 il communique ces équations à un de ses collègues patriotes qui était officier sur le front de l'Est qui était calme et donc ce collègue Schwarzschild dont le nom d'ailleurs veut dire bouclier noir invente trouve la première solution exacte des équations d'Einstein qu'on appelle aujourd'hui trou noir et quelques mois plus tard Einstein donc vous voyez on a les équations de la théorie un mois après on a ce qui deviendra plus tard un trou noir et quelques mois après Einstein trouve qu'il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui onde gravitationnelle dans sa théorie alors je ne vais pas je n'ai pas l'ambition de Claire Voisin de vous expliquer en détail toutes les équations de la théorie de la relativité générale je dirais simplement que l'idée essentielle c'est que espace et temps n'existent plus de façon séparée mais en fait forment un bloc où vous empilez les tranches successives d'espace dans la direction verticale donnée par le temps et ça donne un bloc espace-temps à quatre dimensions et derrière ces théories il y a des structures mathématiques géométriques en fait de l'espace-temps à la fois de l'espace-temps de la relativité restreinte et surtout de la relativité générale il y a des équations je ne vais pas parler de ces équations mais je vais essayer de vous donner une idée intuitive de ce que dit la théorie d'Einstein dans ce que dit la théorie d'Einstein en une phrase c'est que l'espace-temps est une structure élastique qui est déformée par la présence en son sein de masse ou d'énergie donc il faut vraiment penser l'essentiel que j'espère vous retiendrez de cette soirée c'est que chez Einstein l'espace est comme ce délicieux dessert de nos voisins anglais Jelly donc quelque chose à trois dimensions qui est élastique qu'est-ce que ça veut dire que l'espace est élastique ça veut dire que ce qu'on a appris à l'école par exemple qui vient des grecs que quand j'ai un triangle la somme abaissée la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés ou deux droits comme on disait autrefois ou en radiant pi 3 14 159 2 6 5 3 5 etc et bien dans la théorie d'Einstein la somme des angles d'un triangle est bien égale à pi s'il n'y a pas de matière autour mais si vous remplissez le triangle en mettant une boule de matière et qui tient juste dans le triangle cette boule ayant une certaine masse m g la constante de gravitation c'est la vitesse de lumière et r étant le rayon de cette boule qui tient dans le triangle et bien la somme des angles est un peu plus grand que pi d'un facteur 1 plus la masse divisée par le rayon c'est en ce sens très concret que la géométrie la notion de distance d'angle est modifiée quand vous avez de la matière donc les lois de la géométrie euclidienne sont modifiées et le temps aussi est modifié maintenant qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle si vous imaginez que l'espace entre nous et ce milieu élastique cette gelée et bien c'est une onde de vibration de la gelée espace comme tout milieu élastique si vous mettez en vibration un milieu comme ça qui est élastique il va y avoir des ondes de déformation de ce milieu qui vont se propager et Einstein a démontré quelles étaient les caractéristiques de ces ondes de déformation mais pendant 40 ans en fait les scientifiques avaient l'esprit confus pour savoir si ces ondes étaient quelque chose de réel ou quelque chose de fictif qui était lié à un choix de système de coordonnées enfin peu importe même si en fait dans l'intervalle les mathématiciens avaient démontré qu'il y avait quelque chose de réel les physiciens n'avaient pas encore compris mais le premier physicien qui a compris vraiment que les ondes gravitationnelles étaient réelles c'est un expérimentateur Joe Weber qui a compris qu'on pouvait avoir des détecteurs pour mesurer des ondes gravitationnelles émises par des mouvements de masse très lointaines dans l'univers et donc il a compris que si on pouvait observer ça avec un appareil qu'il a réalisé c'était qu'il y avait quelque chose de réel et en fait il a compris que quand une onde gravitationnelle passe elle va déformer les distances et les objets plongés dans l'espace en les étirant dans une direction pendant une demi-période et en les écrasant dans l'autre direction et en faisant une demi-période plus tard l'effet contraire donc ce sont des ondes de déformation de la géométrie qui se propagent à la vitesse de la lumière à partir de la source voilà je vous ai défini la théorie d'Einstein ce qu'est une onde gravitationnelle qu'est-ce que c'est qu'un trou noir alors un trou noir quelque chose d'ailleurs il a fallu 50 ans après la découverte mathématique de cette solution exacte par Schwarzschild qui est celle-là ça c'est une équation qui se trouve dans l'article qui a été publié en janvier 1916 par Carl Schwarzschild qui contient cette formule donc une certaine formule mathématique mais qui a été un point aveugle de compréhension conceptuelle pendant 50 ans parce que cette formule contient des 1 sur quelque chose qui peut tendre vers 0 donc 1 sur 0 c'est l'infini et donc pendant longtemps les gens ne savaient pas quoi faire avec ces solutions et doutaient de sa pertinence au monde réel la première personne qui a vraiment compris que de telles solutions des équations d'Einstein pouvaient correspondre à des objets physiques qui vont être créés dans l'univers c'est en fait Oppenheimer juste avant qu'il dirige le projet Manhattan dont Cédric a parlé en 1939 et ce qu'a compris Oppenheimer mais en fait il ne l'avait compris encore pas complètement et il a fallu encore 30 ans pour arriver à comprendre la structure physique et mathématique l'école russe a joué un rôle important là-dedans et l'école anglaise c'est je ne vais pas décrire en détail mais si vous avez quelque part dans l'espace une étoile morte qui a épuisé son carburant nucléaire et qui n'ayant plus de pression interne pour soutenir la masse qui tend à la contracter sur elle-même s'effondre sur elle-même et bien lorsqu'elle s'effondre elle va elle va déformer très profondément la gelée espace en créant là où elle s'effondre autour de la région où elle s'effondre une zone où l'espace est tellement déformé qu'en un certain sens intuitif l'espace devient comme un liquide qui s'écoule tellement il est déformé par la concentration de matière vers le centre et la lumière qui est dans cette région d'espace qui essaye de sortir de cette région est comme un insecte qui essaye de remonter un courant qui est tellement fort que l'insecte s'il ne va pas plus vite à la même vitesse que le courant qui va en sens inverse fait du surplace par rapport à l'infini donc un trou noir c'est une région de l'espace entourée d'une espèce de sphère qui est une bulle pas une sphère une bulle ou une sphère de deux dimensions une bulle de lumière qui essaye de partir vers l'extérieur mais qui fait du surplace la lumière vers la vitesse de la lumière mais en vue de l'infini elle ne bouge pas c'est ça la définition d'un trou noir qui est la première personne qui a compris que les ondes gravitationnelles ce n'était pas quelque chose de numériquement négligeable comme tout le monde le pensait avant y compris Einstein et Landa Oleschitz c'est Freeman Dyson un très grand physicien qui s'est dit si j'ai deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs mais à l'époque même l'étoile à neutrons n'était pas un concept accepté ni le trou noir mais il était un visionnaire qui tourne l'une autour de l'autre d'après Einstein et d'autres ces deux étoiles à neutrons vont si vous voulez remuer la gelée espace autour d'elle et donc créer des ondes de vibrations de l'espace qui vont partir à l'infini elles vont partir en emportant une partie de l'énergie du système et donc ce mouvement des deux étoiles à neutrons perdant de l'énergie va se rapprocher parce qu'il y a à cause de l'énergie potentielle il y a moins d'énergie quand on est plus proche et du coup vont aller plus vite l'un autour de l'autre pendant très longtemps ce mouvement est très lent et pratiquement négligeable mais l'idée de Dyson c'est que si vous continuez jusqu'au bout la distance entre les décors va tendre vers zéro c'est la distance et donc ces deux objets vont tourner de plus en plus vite et pendant les dernières orbites vont émettre une onde gravitationnelle d'une intensité inimaginable comme il a dit et il a dit il faudrait que l'appareil du genre de ceux de Joe Weber surveille ça et c'est exactement ce qui s'est passé en 2015 est-ce que vous pouvez lancer la simulation ? Est-ce que quelqu'un peut cliquer sur l'ordinateur pour que ça marche ? Donc voilà une méthode qui a été inventée à l'IHES et développée à l'IHES a permis de calculer le mouvement de deux trous noirs tournant l'un autour de l'autre ici vous avez le mouvement relatif des deux trous noirs et de calculer en même temps l'onde gravitationnelle émise par ces deux trous noirs jusqu'au moment où les deux trous noirs vont fusionner vont être tellement proches qu'ils ne vont plus être deux objets séparés mais former un seul trou noir final qui au moment où ce trou noir final est formé en fait vous formez un trou noir plus gros mais qui n'est pas à l'équilibre et qui vibre sur lui-même pour revenir à l'équilibre en émettant des ondes caractéristiques comme une cloche sur laquelle on cogne émet des ondes caractéristiques à la fin de la fusion des deux trous noirs cette prédiction théorique a été faite dès 2000 cinq ans avant que les calculs numériques permettent de confirmer et d'améliorer ce résultat et comme je vais le discuter à l'instant cela a permis de calculer les formes d'ondes qui ont été utilisées par l'expérience LIGO et suivi de l'expérience Virgo qui a permis de détecter les ondes gravitationnelles la détection la création de détecteurs interféromédiques d'ondes gravitationnelles est une idée qui là aussi est née assez tôt qui a été développée pendant 40 ans cela consiste à faire circuler de la lumière entre des miroirs des miroirs séparés de 4 km et quand une onde gravitationnelle passe comme je l'ai dit avant cela change les distances il y a un axe par exemple entre deux miroirs qui est raccourci l'autre qui est étiré et du coup vous voyez quelque chose dans la frange d'interférence de ces miroirs ici vous avez les données brutes de la première observation d'ondes gravitationnelles faite dans l'histoire de l'humanité qui est arrivé le 14 septembre 2015 et vous voyez ici ce qu'ont vu les détecteurs c'est le changement de longueur des bras mais vous pourriez penser que ça ce que vous voyez c'est une onde gravitationnelle ça bouge comme ça mais en fait ça n'est pas du tout l'onde gravitationnelle parce que l'onde gravitationnelle est mille fois plus petite que ce que vous voyez c'est à dire ce que vous voyez c'est du bruit et il faut chercher un facteur 1000 en dessous pour arriver à voir l'onde gravitationnelle ce qui veut dire ce qui est toujours mind boggling qui est vraiment fait je ne sais pas comment on dit en français la variation de distance entre les miroirs séparés de 4 km au moment où l'onde gravitationnelle est passée correspondait au milliardième de la taille d'un atome autrement dit c'est zéro mais c'est ce tout petit effet qui a été observé en allant le chercher dans le bruit par des méthodes dites de filtres adaptés des méthodes du genre d'analyse du signal pourquoi la découverte des ongles gravitationnelles est importante elle est importante à plusieurs niveaux d'abord ça nous a donné la première preuve directe de l'existence des trous noirs les seules preuves qu'on avait astrophysique de l'existence des trous noirs étaient relativement convaincantes mais toujours indirectes ne permettaient pas de voir la structure du trou noir alors que là pour la première fois on a vu fusionner parce que le signal à la fin du long gravitationnel émise par les deux trous noirs au moment où il fusionne est lié à la structure prédite par la théorie d'Einstein pour ce qui se passe quand deux trous noirs fusionnent et quels sont les modes de vibration d'un trou noir et ici il y a une figure qui permet de façon encore grossière mais c'est la première confirmation relativement directe qu'on a bien vu deux trous noirs tels qu'ils sont prévus par la théorie d'Einstein fusionner un autre événement remarquable obtenu par les ondes gravitationnelles au mois d'août 2017 et la première observation deux systèmes dont parlait Freeman Dyson c'est à dire non pas la fusion de deux trous noirs mais la fusion de deux étoiles et un neutron deux étoiles mortes ayant la taille chacune de Paris et ces deux étoiles ont fusionné pour faire une structure assez compliquée qu'on ne connaît pas en détail mais qui ont émis des ondes électromagnétiques en fait une bouffée de rayons gamma suivi d'autres signaux électromagnétiques donc c'est le début de ce qu'on appelle l'astronomie multimessanger messenger messager c'est à dire où l'on voit à la fois des ondes gravitationnelles et aussi des ondes électromagnétiques et aussi ça a donné des confirmations et des tests de toute théorie de la gravitation en particulier cette expérience a montré que la vitesse de propagation de la gravitation ne diffère de la vitesse de la propagation de la lumière au maximum que d'une partie en 10 puissance 15 10 moins 15 la théorie d'Einstein prédit qu'elles sont exactement égales l'une à l'autre donc c'est une confirmation de la théorie mais ça aussi met des limites surtout aux théories ici je vous ai parlé des trous noirs mais vous voyez que tout ce que je vous ai dit sur la théorie d'Einstein la gravitation et la théorie des trous noirs à l'intérieur de la théorie d'Einstein était dans le cadre d'une description classique de l'espace et du temps c'est à dire on utilisait une description de la réalité qui utilisait la vitesse de la lumière qui est le fondement de la relativité restreinte la constante de gravitation qui est le fondement de la théorie de la gravitation de Newton et mélangée à la vitesse de la lumière de la théorie de la gravitation d'Einstein mais qui n'utilisait pas la troisième constante fondamentale de la physique découverte en 1900 par Max Planck qui est la constante H ou H bar quand on la divise par 2 pi qui quand on quand on essaye de mettre ensemble la relativité restreinte la relativité générale et la physique quantique et qu'on se pose la question quelle est la physique des trous noirs en présence des effets du monde quantique et bien il se passe des choses très intéressantes qui ont été intuitées d'abord par un jeune israélien qui avait une vingtaine d'années Jacob Bekenstein en 1972 puis amélioré par Stephen enfin complété de façon très importante par Stephen Hawking qui d'ailleurs voulait démontrer c'était une des choses que disait Cédric mettre un défi aux autres Stephen voulait démontrer que tout ce que disait Jacob Bekenstein était faux et il s'est dit je vais faire un calcul pour montrer que c'est tout faux seulement son calcul a montré que c'était tout vrai et encore plus intéressant que ce qu'on pensait Stephen a montré que quand on mélange théorie des trous noirs et physique quantique et bien le trou noir dont je vous rappelle la définition était que le trou noir était une bulle d'où la lumière ne pouvait pas sortir donc c'est un objet noir parce que rien ne peut en sortir comme rien ne va plus vite que la lumière rien ne peut sortir d'un trou noir sauf qu'en physique quantique il en sort de la chaleur en permanence donc un trou noir s'évapore mais on est sûr que Stephen a raison le trou noir s'évapore mais on ne comprend toujours pas ce qui se passe à la fin de ce processus d'évaporation quand un trou noir s'évapore 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 et à la fin il ne reste plus rien qu'est-ce qu'il en est de la préservation de ce qu'on appelle la pureté de l'état quantique c'est un problème qui n'est pas résolu donc vous voyez qu'on comprend beaucoup de choses sur les trous noirs mais il y a encore des choses qui ne sont pas comprises pour finir j'aimerais résumer en disant qu'un siècle après les fondations théoriques de la relativité générale le développement de l'astrophysique et grâce aux observations des interféromètres Ligo et Virgo on a vu pour la première fois l'espace einsteinien élastique vibrer c'est ça la première observation des ondes gravitationnelles on a la première preuve directe ou presque directe de l'existence des trous noirs cet événement qui a commencé en 2015 est historiquement aussi important que la première fois que Galilée a levé sa lunette pour voir des choses nouvelles dans l'univers et comme la lunette de Galilée ça n'est aussi que le début la lunette de Galilée n'a vu que des choses assez grossièrement mais a été une révolution là aussi on a vu des choses encore grossièrement et il va y avoir des centaines d'années de développement autour des ondes gravitationnelles le deuxième point que je voulais résumer c'est que la prédiction théorique de la forme du signal a été très importante pour arriver à le sortir du bruit et l'IHES a joué un rôle central là-dedans et pour finir j'aimerais indiquer et remercier encore personnellement la structure de l'IHES avec la totale liberté de travail l'absence de programmation de recherche et l'invitation de beaucoup de visiteurs et de post-docs qui permettent de travailler de façon merveilleuse et pour finir j'aimerais rappeler que l'IHES pourrait prendre comme devise ce qui d'après Piotr Grinovitch pourrait être la devise de l'Institut Landau en Russie un des plus grands instituts de physique théorique historique du monde qu'il est important de planter des arbres c'est-à-dire laisser des programmes à long terme se développer plutôt que seulement semer du blé merci voilà Thibaut Damour merci beaucoup Thibaut Damour pour cette présentation alors il y a beaucoup de messages qui sont arrivés pendant que vous parliez justement sur Twitter avec toujours le hashtag Savant Mélange et en particulier sur les trous noirs il y a une question du lycée Benjamin Franklin d'Orléans qui est la suivante qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à les étudier ces trous noirs et à vous y intéresser il se trouve que quand j'étais gamin à 14 ans j'étais fasciné par la théorie d'Einstein et en étudiant les articles d'Einstein j'ai trouvé moi-même une erreur dans certains articles d'Einstein donc j'ai été accroché assez tôt mais c'était une fascination personnelle en fait je ne savais pas ce qui était important physique ou pas mais je sentais intuitivement sans savoir rien parce que ma famille n'était pas scientifique qu'il y avait là un domaine intéressant et j'ai eu la chance que la nature apporte des objets qui permettent au calcul que j'ai fait d'être utile il y a une deuxième question toujours sur les trous noirs est-ce qu'un trou noir pourrait cacher de la matière noire certaines personnes le pensent mais je pense que c'est plus probable question très courte merci beaucoup autre question d'auditeur enfin d'auditeur pardon du public des formations radiophoniques vous avez pu lire des ouvrages pour le grand public notamment en bande dessinée sur le monde quantique pour quelle raison est-ce que vous l'avez fait Thibaut Damour ? je l'ai fait parce que comme le rappelait aussi Cédric quand j'étais gamin ma mère m'a acheté des livres de vulgarisation sur la science et ça a contribué de façon essentielle à mon intérêt pour la science et je voulais rendre un peu écrire des choses qui expliquent des choses qui sont en général à mon avis mal expliquées sur la physique quantique pour partager ce que j'ai appris durant ma carrière 50 000 exemplaires vendus donc ça a été un énorme succès ce qui veut dire que le grand public qui a priori n'a pas de connaissances très poussées sur la mécanique quantique il n'y a pas d'équation il n'y a pas d'équation donc on peut s'y intéresser on peut s'y intéresser et donc le pari était largement réussi avec un détective et son chien absolument vous qui êtes à l'IHS depuis près de 30 ans qu'est-ce qui vous pousse à rester dans ce lieu Thibaut Damour à part les arbres la forêt et le cadre extraordinaire c'est un lieu merveilleux pour travailler d'abord ma vie c'est le travail oui c'est à dire quand on est scientifique c'est pas c'est pour travailler c'est une passion mais c'est une passion qui vous dévore et pouvoir mener à bien cette passion dans un beau cadre avec en discutant avec des gens intéressants en pouvant avoir des collaborateurs tout le temps c'est le bonheur total ça prédispose justement à la fulgurance des idées à l'illumination comme le disait tout à l'heure Cédric Villani oui le mélange du temps de la réflexion calme et des discussions face au tableau noir deux personnes comme deux silex qui se frappent face au tableau noir il y a des idées nouvelles qui surgissent on verra un petit film sur les tableaux noirs de l'IHS justement tout à l'heure dernière question Thibaut Damour toujours sur Twitter la mathématique est-elle un outil pour la physique ou la physique une application des mathématiques les deux on termine là-dessus on termine là-dessus Thibaut Damour merci beaucoup voilà Thibaut Damour qui a le sens du temps qui file si le prochain intervenant se passionne aussi pour ce qui se passe aux confins de l'univers ce n'est pas à l'aide de prédiction ou de calcul mathématique mais à l'aide de la poésie et de la philosophie j'aimerais qu'on lui prête beaucoup d'attention parce qu'il va vous raconter un conte sur l'infini des étoiles c'est Malek Boukherchi on l'applaudit chaleureusement démarrons par une question parce que les questions rassemblent les réponses divises question posée à nous tous et à nous toutes acteurs cénoblithiques de nos sociétés urbaines riches de pollution sonore mais surtout riches de pollution lumineuse n'avons-nous pas perdu la nuit et donc n'avons-nous pas perdu les étoiles et donc n'avons-nous pas perdu le silence car comme l'enseigne un adage de la mystique soufi du 10e siècle après Jésus-Christ si le mot que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence alors ne dis rien car le mot que tu vas prononcer est ton maître le mot que tu ne dis pas est ton esclave et en écho même le grand violoniste américain celui qui a joué lors de la destruction du mur de Berlin en 1989 Yehudi Menuhin nous disait du silence n'est tout ce qui vit est dur sur terre car celui du silence qui nous relie à l'univers et à l'infini des étoiles c'est par là la racine de la communication et par là l'équilibre de la vie le silence est aux oreilles ce que la nuit les étoiles sont aux yeux la beauté de l'ineffable et de l'insondable et à l'instar d'un Guillaume Apollonaire il est grand temps de rallumer les étoiles non seulement les étoiles suspendues dans le cosmos mais nos étoiles intérieures car en nous connectant aux étoiles nous sommes capables de nous connecter aux barissons de notre humanité mise à nu à savoir être capables d'écouter la rumeur de notre cœur le chant de notre corps et le tambour de notre cœur c'est pourquoi je vous propose une approche exploratrice narrative politico-contée au pays des étoiles et de leur infini car pour parler en langage mathématique il y a de jolis points d'intersection entre l'approche inspirante poétique du sensible et celle transpirante respirante de la démarche scientifique mathématique des possibles toutes deux veulent comprendre le monde l'entendre l'admettre mais le conte la poésie a quelque chose d'imaccessible parce que le conte est une parole de la tendresse c'est une parole de la reliance c'est une parole étoilée atemporelle transtemporelle intemporelle elle permet de transformer le petit en grand le simple en noble à mesure étroite en largesse magnanime il y a autant d'étoiles dans le ciel que d'histoires depuis l'aube de l'humanité alors voir le ciel c'est forcément voyager loin loin dans le temps et dans l'espace voir le ciel c'est voyager et voyager c'est se souvenir se souvenir c'est raconter raconter c'est savoir savoir c'est transmettre transmettre que les plus belles étoiles ne sont pas celles qui sont uniquement là-haut les plus belles étoiles sont celles qui sont là ici bas sur terre forcément alors une anecdote juste à vous raconter ça s'est passé il y a quelques années lorsque j'étais en mission en terre bretonne et il faut toujours aller l'utile à l'agréable et c'était l'occasion d'aller voir un pote un ami qui m'a dit Malek faut que je te présente le plus grand sage que je connaisse sur terre alors moi ça m'intrigue quand quelqu'un me dit qu'on est le plus grand sage sur terre waouh génial superbe parce que la vie est faite de rencontres donc après la mission on s'installe dans un troquet du côté de Treillet il fait beau lunettes de soleil on nous amène des boissons rafraîchissantes et donc Pierre mon ami vient avec son copain et il s'installe et en prenant les boissons son copain le grand sage tout à coup fait tomber le verre assez surprenant et le serveur vient il se confond en excuses et il ramène un autre verre et il dit donc bien sûr au sage de Pierre tenez il est là le verre tenez le bien et là ça m'intrigue et tout à coup il enlève ses lunettes et je vois je vois sa cécité son plus grand sage est aveugle alors ça me surprend et je lui dis mais vous êtes aveugle et puis mais oui je suis depuis quand depuis ma naissance me dit-il et là je lui dis alors j'y vais direct parce que la vie est ainsi faite vous savez Pierre me parle de vous tellement depuis longtemps et donc c'est l'occasion de vous voir et il m'a dit que vous êtes le plus grand sage qui connaît alors dites-moi quel chemin de savoir quel chemin de connaissance quel chemin de sagesse avez-vous parcouru et là il me dit je suis astronome choc choc des mots abîme émotionnel astronome aveugle ça existe je ne savais pas et là il n'y a qu'une seule question qui arrive je lui dis mais comment c'est possible et là il se lève il tâtonne sur la table et il vient vers moi et tiens Mathieu viens on va faire ce qu'il fait exactement il vient vers moi et voici ce qu'il fait et il fait ceci il vient sur moi et il pose sa main sur mon coeur et il pose sa main sur son coeur et il me dit voilà où j'observe toutes les étoiles tous les astres toutes les lunes un astronome du coeur n'est-ce pas une belle raison d'être dans notre vie être astronome du coeur ça fait écho au propos de Jean Jeuneau dans son serpent des étoiles lorsqu'il dit nous avons des chemins qui sont écrits depuis la nuit des temps dans l'écriture des étoiles et donc si la terre est le berceau de l'humanité l'univers entier est sa maison si la naissance d'un enfant déchire le ventre maternel celle de l'homme celle de la femme déchire l'univers parce que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne l'ignorance c'est la nuit qui commence l'abîme et l'enfant est à l'adulte ce que la fleur est au fruit ce que les étoiles sont au cosmos bien des orages bien des trous noirs peuvent compromettre le passage de l'un à l'autre et qu'est-ce qui permet le passage ça c'est une autre histoire vous avez vos réponses en tant que père en tant que mère mais ce qui est certain en ces temps de certitude flottante généralisée nous devons renouer avec la poésie de l'univers et des étoiles parce que l'univers ne cesse d'exprimer sa poésie tout le temps avec ses pleins ses déliés ses poussières de terre ses poussières d'étoiles ses cascades d'événements ses mystères de rencontres ses exclamations de ciel bleu ses pinceaux de lumière c'est comme ça qu'on peut comprendre peut-être les propos d'un Gustave Flaubert lorsqu'il écrit une lettre enflammée à une de ses amantes en 1858 mademoiselle le roi de Chantepi et on l'a tous fait hier aujourd'hui et demain tous et toutes tout le temps il écrit je crois que nous sommes faits pour nous allonger sur le dos à regarder les nuages et les étoiles waouh regarder les nuages et les étoiles n'est-ce pas le plus beau voyage que nous faisons tous parce que regarder et voir le ciel c'est remonter dans le temps c'est remonter dans l'espace c'est remonter en enfance c'est remonter en enfance c'est ce que font nos enfants c'est merveiller et qu'est-ce que c'est merveiller ça vient du grec mirabilia qui veut dire admirer et vivre admirer le miracle de la vie c'est merveiller c'est retrouver la fraîcheur du premier regard c'est oublier ce que l'on croit savoir c'est se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois et un des plus grands enfants scientifiques rationnels aux yeux d'étonnement on en a parlé juste précédemment Albert Einstein il a dit lors d'une de ses interviews il n'existe que deux façons de vivre la première en pensant que les miracles n'existent pas la seconde en pensant que tout est miracle autrement dit que notre capacité d'émerveillement n'est pas liée à l'émergence dans notre vie d'événements exceptionnels ou d'une grâce providentielle elle est essentiellement disponibilité d'accueil attention particulière une vigilance permanente à la beauté qui se love au coeur de l'ordinaire parce que notre regard a un pouvoir énorme il est littéralement transfigurateur la raison d'être de toute structure organisation travail école c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires c'est pas la lumière qui manque de regard c'est notre regard qui manque peut-être de lumière étoilée le ciel les étoiles aspirent respirent transpirent une des qualités les plus remarquables que Ahmed Katrada le compagnon de lutte invisible d'un Nelson Mandela décédé il y a quelques mois a toujours mis en avant le sans-frontierisme que je sois à Oulhan-Bator à Jakarta à Paris à Pékin à Alger ou à New York le ciel les étoiles ce sont les mêmes tout le temps à chaque instant à chaque moment même déjà le calligraphe Wangzi du 4ème siècle après Jésus-Christ il écrit dans son pavillon des orchidées lever les yeux vers l'immensité du ciel baisser les yeux vers l'amitié des êtres autrement dit lorsque notre regard réussit à capter toute la diversité des étoiles comment notre coeur ne pourrit-il pas embrasser toute la richesse du monde alors du ciel à la terre du lumus au cosmos terminons ce voyage par une dernière histoire une histoire qui va permettre d'illustrer un des plus beaux poèmes du poète britannique pré-romantique William Blake qui écrit dans son Chant de l'innocence voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage tenir un fini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure histoire du 10ème siècle l'Empire couche du Mali en terre africaine ça s'est passé au tout commencement du temps quand hier était encore demain et aujourd'hui un avenir sans fin quelque part dans ces maisons aux parois de néant un exil pour le corps mais une véritable patrie pour l'esprit les déserts vous avez un sage ou une sage on ne sait plus on ne sait pas mais peu importe en tout cas un sage parmi les sages un sage ayant traversé les âges un sage ayant tout acquis cette connaissance du monde il est aimé parce qu'il ne vit pas dans l'équitude dorée des palais il est toujours là pour partager deux grands trésors enfus au plus profond de notre corps et de notre coeur la quartier d'esprit qui nous rend libre et la bonté du coeur qui nous rend heureux il est aimé parce que sa parole est puissante son jugement bienveillant son silence invitant son rire jubilatoire mais son temps est révolu et il le sait alors il convoque toutes les tribus toutes les nations tout le monde vient on veut l'écouter parce que c'est inimaginable d'imaginer une vie sans lui tout le monde est là et il leur dit je suis au crépuscule de ma vie à l'aube d'une nouvelle vie peut-être et encore qui sait mais j'aimerais partager avec vous tous et toutes une dernière interrogation nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit car chaque aube qui se lève efface les cris de la nuit précédente et les nuits sont enceintes nul ne sait quel jour va se lever alors dites-moi savoir dites-moi comment vous savez que la nuit s'est éteinte que les étoiles sont parties et que le jour s'est levé face à cette question les gens la plèbe sont surpris c'est une question facile le jour soleil la nuit la lune non dit-il c'est facile on est capable de distinguer l'arganier du baobab le licaon de l'aliène on est capable de distinguer les objets le jour il y a des formes imprécises floues la nuit non plus alors on lui demande mais qu'attendez-vous et il leur dit ceci lorsque vous voyez quelque chose au loin bouger à l'horizon il s'agit d'être curieux parce que la curiosité est le plus puissant moteur qui permet de lutter contre les deux plus grands fils d'humanité que sont les ignorances et les peurs et lorsqu'on est curieux il faut s'approcher et quand vous vous approchez vous voyez que cet objet est un animal et que vous vous approchez que vous voyez que cet animal est un être humain et que vous vous approchez que vous voyez que cet être humain est un étranger quelqu'un différent de vous et que vous vous approchez que vous voyez que cet étranger vous lui tendez la main et vous l'embrassez alors là seulement seulement là le jour se lève car si je suis né de la terre où que j'aille se trouve ma patrie et tous les êtres humains sont mes parents mes frères et mes sœurs en conclusion pour faire écho aux flagues américains riches d'étoiles un peu ternes ces derniers temps Martin Luther King nous disait déjà nous avons appris à voler comme des oiseaux pour conquérir les étoiles nous avons appris à nager comme des poissons pour aller dans les profondeurs intérieures mais nous n'avons pas appris à vibrer comme l'art des frères et les étoiles et leur infini nous enseignent deux grandes leçons un la résonance de la fraternité de la sororité et deuxième leçon la plus belle leçon d'humilité que nous enseigne le cosmos aucune de ces étoiles ne se prend pour une star voilà Malek Boucherchi merci Malek merci beaucoup voilà conteur philosophe et très grand sportif également ultra marathonien voilà il a couru dans le monde entier et il aime parler de science également voilà parce que devenir chercheur c'est une expérience parfois laborieuse souvent passionnante toujours singulière nous avions envie de prendre un peu de temps pour interroger les scientifiques sur ce qui fait justement le sel de leur métier et j'ai le plaisir d'inviter maintenant la mathématicienne et académicienne des sciences Laure Saint-Raymond et Hugo Duménil-Copin professeur permanent de mathématiques à l'IHES et je les accueille cette fois pour un moment d'échange autour de leur parcours je demande de les applaudir s'il vous plaît bonsoir voilà on va prendre place dans le petit salon organisé sur la scène de la Sorbonne on est fort bien installé voilà il y a déjà pas mal de questions pour vous qui sont arrivées sur Twitter alors vous pouvez poursuivre évidemment c'est toujours le hashtag Savant Mélange pour poser directement les questions à nos invités quels sont d'abord vos domaines de recherche en mathématiques qu'on comprenne à peu près sur quoi vous travaillez on commence avec Laure alors je travaille à l'interface entre les mathématiques et la physique donc la physique c'est bien c'est que c'est plus facile peut-être à appréhender que le côté abstrait des mathématiques et sur l'aspect mathématique je travaille sur les équations dérivées partielles qui permettent de justement modéliser l'évolution de certains systèmes physiques alors tout à l'heure on a discuté un petit peu ensemble vous m'expliquez une image assez claire c'est que vous étudiez finalement les petites choses pour voir comment elles réagissent sur les grandes c'est ça si je résume grossièrement exactement après à l'intérieur de ce domaine des mathématiques ce qui m'intéresse c'est les problématiques de changement d'échelle et particulièrement comment effectivement ce qui se passe à une toute petite échelle par exemple des petites vagues ou des petites aspérités dans le relief sous-marin vont influencer un écoulement à grande échelle donc à l'échelle de la planète ou alors comment des petites molécules de gaz juste le mouvement de ces petites molécules de gaz va influencer le comportement global d'un gaz comme l'air qui est dans cette pièce alors Hugo votre domaine de recherche à vous en mathématiques il n'est pas si loin en fait on fait un petit peu bien proche de la bouche je fais aussi de la physique mathématique et j'étudie aussi comment la matière quand elle est écrite à un niveau infinitésimal comment elle peut on peut expliquer des phénomènes macroscopiques à partir de là la chose qui diffère entre nos deux domaines c'est que je ne suis pas capable de faire des évolutions dans le temps donc je fais des j'étudie que des systèmes qui sont stationnaires qui sont à l'équilibre et dans ces systèmes je fais plutôt varier par exemple la température que le temps essayer de voir comment il change en fonction de la température par exemple quand on fait passer de l'eau en dessous de 0 degré et que ça devient de la glace on l'a entendu tout à l'heure dans le film l'IHES c'est le lieu des mathématiques théoriques ça veut dire quoi finalement théorique alors qu'est-ce qu'on est quand on est un mathématicien qui fait de la théorie alors déjà je ne sais pas très bien où est la frontière entre les mathématiques théoriques et les mathématiques appliquées en ce qui me concerne par exemple à l'académie je fais partie des gens qui sont des mathématiciens appliqués et pourtant ce que je fais est relativement loin des applications je ne saurais pas donner une définition très précise c'est pas gentil de me regarder une définition de ce qui est justement un domaine théorique pour qu'on comprenne peut-être dans la motivation je ne saurais pas vraiment répondre non plus mais il y a peut-être une différence de motivation entre un mathématicien appliqué et un mathématicien théoricien c'est que par exemple moi qui suis plutôt mathématicien théoricien je ne suis pas motivé en tout cas en premier lieu par l'applicabilité de ma recherche mais plus par sa beauté je pense que le véhicule principal la partie la plus importante de ma recherche c'est qu'elle est suffisamment belle pour intéresser des gens qui vont eux-mêmes l'utiliser pour recréer de la science et recréer des idées Thibaut Lamour disait tout à l'heure c'est aussi le temps de la recherche favoriser ce temps donné ça peut aussi être une définition de la théorie par définition du coup si on est motivé non pas par les applications mais par juste la production de nouvelles idées il va falloir laisser beaucoup plus de temps à la recherche pour que finalement elle donne des applications plus tard c'est quoi la beauté en mathématiques alors ce mot est employé il me plaît bien mais qu'est-ce que vous entendez par là Laure par exemple alors je pense que déjà c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'imaginaire collectif quand on pense à un scientifique de penser à un artiste mais pour moi comme ça a été dit déjà dans un certain nombre d'interventions le côté esthétique des mathématiques est quelque chose de primordial j'aime bien dire que en fait dans mon travail l'objet qui m'intéresse c'est la physique souvent mais le langage que j'affectionne c'est celui des mathématiques pour moi les mathématiques c'est juste une façon d'écrire les choses de façon suffisamment abstraite pour pouvoir englober plein de systèmes différents dans un même langage alors le problème avec ce langage c'est qu'on apprend très peu c'est comme si à l'école on apprenait à lire mais au lieu d'apprendre qu'on peut faire des phrases avec avec des mots qui sont constitués aux mêmes deux lettres et bien on apprenait juste qu'avec B et A on peut faire bas et puis ça s'arrêtait là mais je crois que ce qu'on apprend des mathématiques à l'école c'est un petit peu ça c'est juste les outils je dirais vraiment basiques et on apprend jamais à jouer avec ce langage et pour moi les mathématiques c'est vraiment ça il y a des règles et après c'est vraiment un jeu et et ce jeu produit effectivement des démonstrations qui ont une certaine une certaine esthétique il y a des voilà et puis après c'est difficile c'est comme l'art il y a des résultats qui moi me plaisent d'autres qui me laissent assez indifférente et c'est pas un jugement de valeur qu'il y a des choses qui sont mieux ou moins bien mais juste qu'il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins donc c'est ce qui vous touche aussi exactement vous pouvez avancer dans une recherche particulière tout à fait et puis ce qui me touche est ce que je suis capable de me figurer et j'aime beaucoup aussi c'est peut-être un point qu'on abordera après l'idée du travail en équipe parce que dans la façon dont on se représente les objets les objets qu'on manipule sont des objets qui sont très abstraits et la façon dont on se les représente est très personne dépendante et donc le fait de travailler avec d'autres et de se confronter avec d'autres représentations complètement différentes d'un même objet permet vraiment d'avancer de profiter d'être un peu bousculé quelque part dans les représentations qu'on a d'être un peu bousculé dans la façon dont on voudrait classifier les choses et je crois que voilà c'est un autre aspect important de la recherche c'est de jamais penser qu'on est arrivé d'être toujours en chemin d'accepter de se laisser bousculer en permanence de se faire d'autres images d'un même objet et les objets ce sont ceux que vous créez qui sont dans vos têtes finalement c'est complètement abstrait finalement cette notion oui alors après il y a une partie du travail qui est d'arriver à le formuler quand même suffisamment pour que ce soit accessible à mon voisin à mon public et aux gens pour qui je vais écrire on ne fait pas de la recherche pour soi tout seul Hugo alors encore un mot sur la beauté parce que est-ce que vous vous considérez comme un artiste aussi oui j'aimerais penser ça avec peut-être moins de public que les artistes en général mais la motivation ne peut pas être autre que esthétique je pense en mathématiques parce que l'échelle de temps est telle on prend tellement de temps à résoudre tous ces problèmes etc qu'il faut être attaché presque sentimentalement en fait à ces problèmes donc la notion d'esthétisme et le goût est fondamentale dans la recherche parmi les questions de Twitter toute simple comment est-ce que vous êtes devenu mathématicien et est-ce que ça a marché tout de suite alors je ne sais pas comment il faut interpréter cette question Laure peut-être pour vous pour commencer alors comment est-ce qu'on est devenu mathématicien je pense que c'est très ça dépend beaucoup des gens moi ce n'était pas du tout un métier auquel je me destinais plus jeune quelque part j'étais bonne élève je suis passée dans la classe du dessus et je suis arrivée à un moment où la science était à la mode aujourd'hui c'est peut-être un peu différent et donc voilà j'ai fait naturellement des sciences vous avez vu combien au bac en maths par exemple je ne sais même plus mais je ne crois pas que ce soit très important je crois que pour moi le déclic est venu bien après enfin bien après il est venu un petit peu en sup parce que j'avais un prof qui était fasciné par la logique et je crois qu'il nous a transmis cette fascination ce n'est pas le domaine qui m'intéresse aujourd'hui mais voilà pour la première fois j'ai réalisé qu'on pouvait être enthousiaste des mathématiques et après j'ai rencontré des gens passionnés par ce qu'ils faisaient quand j'étais à l'école normale et je crois que c'est vraiment cette passion qui moi m'a embarqué dans une espèce de courant plus qu'une prédisposition au départ pour ci ou pour ça et pour vous Hugo alors moi je n'étais pas du tout Marius à 15 ans je dois admettre que je voulais faire un sport et tour handball quand je vois mon physique aujourd'hui je me dis que j'ai fait le bon choix mais donc ça a juste pris beaucoup de temps j'hésitais énormément je voulais enseigner j'aimais beaucoup la physique les mathématiques mais c'est comme une glace en fait voilà et donc c'est en gros beaucoup plus tard que j'ai découvert le domaine qui a fait que j'ai voulu faire des maths et c'était vraiment un domaine c'est une petite partie des mathématiques j'ai eu besoin d'avoir ce contact concret avec un problème mathématique pour me dire ah là c'est ce que je veux faire c'est ce que je veux devenir alors on va regarder un petit film qui dure une minute trente sur l'importance du tableau noir justement dans votre travail on le découvre ensemble tout de suite à quoi ça sert que les gens soient ensemble dans la même pièce puisqu'ils peuvent communiquer par internet et bien non écrire à la craie sur un tableau j'ai vu que de nouvelles idées sortaient ça permet de montrer les choses de mieux expliquer les idées ça permet de travailler à plusieurs on peut essayer n'importe quoi et si on se trompe on l'efface sur le papier c'est trop petit dans l'autre salle il a six tableaux et je remplis tout ça donne le plan pour garder plusieurs idées plusieurs pistes en même temps il ne faut pas sous-estimer l'importance du tableau en mathématiques et en physique théorique voilà ce petit clip sur les tableaux c'est assez impressionnant vous en avez autant dans votre bureau des tableaux l'or ou pas ? mon bureau est un peu moins grand mais sinon il y a beaucoup de tableaux et Hugo pareil à l'IHS j'en ai un qui va du plafond jusqu'au sol et puis parfois je m'allonge pour écrire en bas donc c'est-à-dire qu'à l'heure des tablettes des écrans le tableau reste quand même une valeur sûre pour le mathématicien c'est comme demander à un peintre de faire sans chevalet c'est nécessaire pour moi c'est ce qui me donne le droit de me planter alors justement il y a une autre question sur Twitter est-ce que vous travaillez dans la solitude d'un bureau ou au contraire en équipe Laure vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure en fait c'est un petit peu les deux parce que quand même il y a un moment où il faut tout à l'heure Cédric a essayé d'évoquer ce moment où on a une idée et malheureusement on n'est pas dans le cerveau des autres donc le moment où on a une idée c'est un moment qui est plutôt solitaire mais après je crois que cette intincelle que Cédric a évoqué c'est juste le début d'une histoire c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé parce qu'on a une idée il faut arriver à la mettre en forme et la mettre en forme ça demande beaucoup de travail quelque part avoir une idée c'est vraiment c'est l'allumage mais après rien n'est fait et quelque part de discuter typiquement autour d'un tableau ça oblige à formuler les choses à les expliquer à d'autres et c'est comme ça que l'idée prend forme l'idée au départ c'est un truc qui n'est pas très clair on a vaguement quelque chose dans sa tête une intuition que quelque chose va marcher mais c'est loin d'être ce qui pour un mathématicien à la fin devient une démonstration un argument qu'on peut dérouler complètement propre et donc je trouve que cette étape d'écrire sur un tableau de dessiner aussi parce que les mots sont parfois un petit peu insuffisants pour décrire justement ce qu'on a dans sa tête c'est vraiment essentiel dans le processus d'arriver à fabriquer un théorème à fabriquer une théorie et Hugo vous jouez collectif aussi en maths oui j'irai même plus loin je pense que dans mon cas j'ai même besoin de confronter mon idée c'est vraiment le bon terme avec mes collègues donc je pense même que mon directeur le sent au quotidien parce que c'est mon voisin de bureau c'est très très bruyant ça va même des fois le ton monte parce que c'est aller jusqu'au bout d'une idée pour vraiment la faire germer complètement c'est un processus qui demande pour moi en tout cas une confrontation avec d'autres personnes qui demande un échange très fort de point de vue sur cette idée dernière question à ces jeunes qui peuvent vous dire de temps en temps qu'ils détestent les mathématiques ou même aux plus anciens qui ont souffert peut-être à l'école avec ça qu'est-ce que vous leur répondez alors en général est-ce que vous essayez de les convaincre leur de peut-être donner une deuxième chance non plus sérieusement je pense que que cette réaction un peu épidermique est un petit peu incompréhensible de mon point de vue c'est à dire que encore une fois pour moi les maths qu'on fait à l'école c'est comme si on apprenait jamais à lire on apprenait juste B A B A B A B C A K et que ça a été là évidemment c'est pas marrant si on n'a jamais lu un livre je comprends qu'on n'aime pas ça et Hugo ? moi j'utilise toujours c'est pas parce qu'on n'aime pas le solfège qu'on n'aime pas la musique c'est vraiment ça en fait on revient là-dessus on n'apprend que le solfège à l'école merci à tous les deux Laure Saint-Raymond et Hugo Dumini le copain merci beaucoup merci pour cette discussion et à tout à l'heure alors justement en 2013 notre prochain invité a réalisé un long métrage sur les mathématiques un pari assez ambitieux qui a envoyé Olivier Péion aux quatre coins du monde à la rencontre d'une communauté scientifique dont il ignorait à peu près tout et il vient partager ses souvenirs de ce film qui s'appelait justement comment j'ai détesté les maths Olivier Péion est avec nous ce soir bonjour alors Olivier c'est la question que je posais alors tout à l'heure à Hugo c'est le point de départ aussi de votre travail finalement autour de ce film oui pardon effectivement je ne suis ni scientifique ni mathématicien en fait on ne vous voit pas du tout avec les lumières d'accord je ne suis ni mathématicien ni scientifique et effectivement le point de départ du film moi j'ai été intrigué c'était par ce cliché c'était pourquoi les maths s'il me semblait la seule matière où on n'a pas honte de dire qu'on est nul ça n'arrive pas en français ça n'arrive pas en anglais mais là je trouvais qu'il y avait une espèce même de fierté à dire oh ben non moi je suis vraiment nul en maths et ça m'a intrigué j'ai commencé à parler de ça avec des amis mathématiciens pour le coup et puis et à essayer de comprendre effectivement pourquoi il y avait cette détestation des maths quand même chez pas mal de nos concitoyens j'allais dire bon alors les réponses je les donne dans le film je ne vais pas les donner ce soir parce qu'il y en a beaucoup mais c'est vrai qu'il y a eu la réforme des maths modernes dans les années 70 qui a fait que beaucoup d'enseignants c'était une réforme qui était un petit peu abstraite qui a permis de nettoyer les maths de faire que les démonstrations étaient vraiment plus sérieuses on va dire je le dis avec mes mots mais un certain nombre d'enseignants ont été perdus et puis après il y a plein d'autres raisons il y a le moment où on a fait des maths la matière de sélection puisqu'avant c'était le français et le latin à l'école et un mathématicien me disait bon bah avant on pouvait détester les maths tranquillement mais d'un coup on était obligé de les aimer pour réussir voilà enfin et le film parlait un petit peu de ça mais ce dont je me suis rendu compte c'est que qu'on aime ou pas les maths en tout cas c'était une matière qui ne laissait pas indifférent c'est vrai que vous pouvez vous vous retrouvez dans des mathématiciens me racontez qu'ils se retrouvaient dans une soirée et à partir du moment où on leur met toi qu'est-ce que tu fais moi je suis mathématicien alors là c'était parti soit on leur parlait du traumatisme qu'on avait eu à l'école en maths ou soit on parlait de la beauté ou de l'émotion qu'on avait eu qu'on avait eu quand on avait compris une démonstration pour la première fois donc voilà et alors là vous avez envie de nous dire le contraire comment je suis tombé amoureux des maths finalement je ne sais pas si je suis tombé amoureux des maths peut-être un peu plus des mathématiciens en fait c'est vrai que je ne sais pas si j'ai plus compris les mathématiques même si je ne détestais pas ça par contre c'est vrai que c'est un milieu qui m'a qui m'a touché d'abord au-delà des clichés je me suis rendu compte que c'était tout sauf un métier solitaire on a vu ça tout à l'heure c'est à dire que un mathématicien bien sûr il a besoin d'être d'être comment dire d'être seul pour réfléchir mais il avait vraiment besoin de se confronter aux autres et en fait que l'image du mathématicien un peu ermite avec son pull troué dans sa caverne c'était totalement faux et je me suis rendu compte aussi que pour ça il avait besoin parce que la recherche mathématique est assez comment dire est devenue assez pointue assez spécialisée que souvent quand ils travaillent sur un même domaine ils sont peut-être 4, 5, 6 dans le monde à travailler sur une question très précise donc en fait je me suis rendu compte qu'ils passaient leur temps à voyager je me suis dit ça j'étais aussi très surprise c'est à dire que moi j'imaginais ça encore une fois un métier solitaire enfermé non ils passent leur temps à voyager et pour ça il y a des instituts il y a des instituts de mathématiques comme l'IHS en fait il y a une soixantaine d'instituts de mathématiques dans le monde et je dois dire que les mathématiciens ont assez bon goût puisqu'il y a celui où on est allé il y a le MSRI à Berkeley qui domine toute la ville de San Francisco avec le Golden Gate Bridge dans le fond si vous préférez la jungle il y a le pardon il faudrait que je le boive si vous préférez la jungle il y a l'institut l'institut à Rio avec vous voyez des maquettes par la fenêtre et puis sinon merci pardon et sinon si vous préférez la montagne vous avez Oberwolfar qui est perdu en pleine forêt noire c'est d'ailleurs à Oberwolfar qu'on avait où j'étais allé avec Cédric parce que dans les instituts soit vous y allez pour une semaine pour travailler avec d'autres collègues sur un thème précis vous pouvez y rester aussi plusieurs semaines plusieurs mois et à Oberwolfar justement c'est là où on s'était rendu pardon avec avec Cédric Villani pour une conférence sur je crois que c'était surfa je ne me souviens plus exactement le nom et c'est là où nous avions rencontré Ethan Grispoun alors Ethan Grispoun c'est un chercheur en maths appliquée il fait aussi de l'informatique son but c'est de modéliser l'univers physique et pour qu'il y ait une incidence dans la vie réelle pour l'anecdote il travaille pour Hollywood il a travaillé pardon il a travaillé sur le Hobbit ou sur le Tintin de Steven Spielberg ou aussi sur la planète des singes il a recréé le mouvement des vêtements le mouvement des poils de singes voilà c'est Ethan et Ethan quand on l'a rencontré j'ai cru qu'il se moquait de moi quand je lui ai demandé quelle était son étude de recherche en fait il m'a dit moi j'étudie la chute des spaghettis et en fait il m'a donné l'exemple peut-être le plus clair sur à quoi pouvaient servir les mathématiques et c'est l'extrait qu'on va vous montrer maintenant les mathématiciens ça marche bien la musique et ça marche bien avec la montagne mathématiques montagne musique ça fait M M M je ne pense pas qu'il va être trop difficile mais je ne sais pas toutes les obstructions il est en danger Olivier, assure Alexis sinon il va se casser quelque chose vous pouvez le casser plus tard vous pouvez le casser plus tard à la fin je pense que je pense que je fais beaucoup de mathématiques pour modeler le universaté et puis beaucoup de mathématiques pour compter ça efficacement ou rapidement sur la machine c'est vraiment un mix c'est un mix c'est un mix We call it computational science. Okay, so this is a simulation. And basically you have honey falling on a moving belt. So this is a belt, it's moving, and the honey is falling. And now I slow down the belt. And as I slow down the belt, the honey starts to make a zigzag. And if I slow down the belt more, it makes a new pattern. Okay, and if I slow down the belt more, eventually it starts to make figure eights, right? And after that it starts to coil always in the same direction. Pedro says, why don't we do the same sort of studies, but instead of for thick viscous liquid, let us do it now for falling spaghetti. Now why is falling spaghetti important? Well, I have some slides for that too. Okay. So this is one of the big ships that goes in the ocean and lays down telephone cable or internet cable. Of course, if the cable falls too quickly, it starts to make this zigzag shape. And if the cable falls down even faster, or if the ship is moving too slowly, it starts to make the coiling and it can get tangled. But if the ship moves too quickly, the cable can get too tight. And that can be dangerous if there's any earthquake or any motion later, it breaks. But it's hard to see this cable. It can be many kilometers below. So they can send robots or this or that. But if you have a model for what's happening, for how this spaghetti is falling, you can have an idea for how fast the cable should fall. So the way we build our models is we ask what are the important geometrical properties that describe the physics. Well, all the time of the discussion, Ethan, he was just a different one, he was a mathematician applied, and also an informatician. Ethan he was a different one between the applied researchers and the fundamental researchers. Pour lui, un chercheur en maths appliquée, il va essayer de résoudre un problème précis, par exemple, comment faire tomber les câbles au fond de l'océan. Et puis, il va se doter d'outils pour répondre à ces questions. Alors que le chercheur en maths fondamentale, les domaines de recherche sont tellement infinis que c'est très excitant, voire vertigineux, parce qu'il aura sûrement toujours envie, comme un petit enfant, d'explorer et de chercher sans cesse. Et Ethan me disait que finalement, très peu se posait la question de l'impact de leur découverte. Il me disait pourtant que c'était devenu une question fondamentale parce que la puissance technologique qu'ont fait les maths est devenue telle aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. En fait, c'est vrai que pendant des siècles, finalement, les mathématiciens étaient un peu comme des philosophes qui nous aidaient à comprendre le monde. Grâce à leur vérité scientifique, ça permettait de combattre les superstitions, les fausses croyances, par exemple, de montrer que la Terre était ronde et pas plate. Et puis, soudain, dans les années 70, avec l'explosion de l'informatique, informatique qui avait été inventée par ces mathématiciens dans les années 40, avec notamment la machine de Turing, et bien d'un coup, ils se mettent, comment dire, on entre dans l'ère des algorithmes et les mathématiques se mettent véritablement à changer notre monde. Et pour Ethan Grispoun, pour aussi Jean-Pierre Bourguignon, l'ancien directeur de l'HES, ça donnait aux mathématiciens de nouvelles responsabilités. Et en fait, c'était assez nouveau pour eux parce que souvent, les mathématiciens ne se posaient pas la question de la responsabilité. Parce qu'il y avait toujours des intermédiaires entre leur découverte mathématique et l'implication dans le monde réel. Par exemple, il y avait des ingénieurs, des informaticiens qui faisaient l'interface. On parlait de l'invention de la bombe atomique. C'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu stigmatisé les physiciens pour cette découverte. Einstein avait lui-même regretté d'y avoir participé et on ne s'en était pas pris aux mathématiciens. Or, il y avait beaucoup de mathématiciens qui avaient participé à cette invention. Et il y a eu un véritable changement en 2008 avec la crise des subprimes. C'était la plus grosse crise économique mondiale depuis la crise de 1929. Et les banques avaient utilisé beaucoup de modèles mathématiques. Elles les avaient un peu utilisés n'importe comment, évidemment, pour faire de l'argent. Et finalement, les mathématiciens se sont retrouvés directement accusés pour la première fois de quelque chose. Et pour beaucoup, ça a été un vrai choc. Et pour beaucoup, ils se sont rendus compte que la pratique de leur science devenait un petit peu indissociable de la pratique de l'éthique. Est-ce qu'on peut faire des maths ? Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec des mathématiques ? Et est-ce qu'on peut faire, oui, des maths avec n'importe qui ? Il y a un peu ces questions. Moi, de l'extérieur, je trouve qu'il y a à nouveau ces questions qui se posent, mais de façon un peu plus vertigineuse avec l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithme, on parle vraiment de mathématiques. Et alors, il y a beaucoup de fantasmes et de peurs autour de ça. Cédric Villani a rendu un rapport là-dessus. Et c'est vrai que le plus grand fantasme, est-ce qu'un jour, les machines vont dépasser l'homme ? Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine ? Et puis finalement, pour en revenir aux mathématiques, est-ce qu'il va y avoir des ordinateurs mathématiciens qui vont remplacer les mathématiciens, qui vont remplacer ceux-là même qui les ont inventés ? Bon, on ne peut pas encore répondre à cette question. On ne sait pas si l'intelligence artificielle dépassera le génie humain. Et à vrai dire, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la question. La question, c'est savoir quelle vision du monde cette intelligence artificielle va proposer. Parce que la technologie n'est pas neutre. Et c'est ça. Et c'est là le danger. C'est aussi pour ça que j'avais ce soir envie de m'adresser à vous dans la salle. Je sais qu'il y a des étudiants, des lycéens. Je suppose que, puisque vous êtes là ce soir, vous allez devenir mathématicien, informaticien, ingénieur. Je pense. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver du travail. Très facilement, je pense aussi. Parce que notre société n'a jamais autant consommé de science. Et la science n'a jamais eu autant besoin de vous. La contrepartie, c'est que moi, nous, tous les non-scientifiques, on n'a jamais autant compté sur vous pour penser, réfléchir à cette société qui est en train de se mettre en place. Parce que c'est vous qui allez la faire. Alors, vous aurez, je pense, plusieurs questions à vous poser. D'abord, sur quoi vous allez travailler et pour qui vous allez travailler ? Sur quoi vous allez travailler ? On a vu, c'est un petit peu compliqué parce qu'au début, on la recherche, on travaille sur quelque chose. Et puis après, ça nous amène ailleurs. Donc, pour vous, c'est difficile d'y répondre. Mais pour qui, pardon, vous allez travailler ? Ça, c'est déjà plus faisable. Par exemple, vous allez pouvoir choisir de travailler en mathématiques pour une société qui s'engage à ne pas développer de technologies nocives pour l'homme. Ou alors, vous pourrez choisir de travailler pour l'armée américaine qui vient d'investir 2 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle pour développer, pour construire des robots. Je cite leur communiqué de mémoire pour construire des robots qui auront la capacité de raisonner comme des humains et fonctionneront plus comme des collègues que comme des machines. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. En tout cas, ce sera à vous de choisir et uniquement à vous. Donc voilà, pour conclure, je pense à un auteur, à Isaac Asimov, un grand auteur de science fiction. Dans les années 60, il a écrit un livre, un recueil de nouvelles qui s'appelait L'avenir commence demain. J'ai bien l'impression que l'avenir a déjà commencé. Alors, on compte sur vous. Merci. Merci beaucoup, Olivier Péion. Merci à vous. Merci infiniment. Voilà ce film. Comment j'ai détesté les maths, donc qui est toujours visible, évidemment. Allez, dernier invité. Vous le connaissez probablement. Il a fondé la chaîne YouTube E-Pensez, qui culmine maintenant à plus d'un million d'abonnés. Il a fait une vidéo de 30 minutes sur la relativité restreinte d'Einstein, qui a fait 1,5 million de vues. C'est-à-dire s'il rend la science populaire sur le Web. Bienvenue à Bruce Bélimbran. Merci, merci, bonsoir. Bonsoir, on m'entend ? Oui, c'est bon, je m'entends. Vous m'entendez bien ? Grosse ambiance à la Sarbonne. Vous m'entendez bien ? Ok, super. Ça va, calmez-vous un peu. Je vais juste, alors, ça va être bien, ne vous inquiétez pas, je vais juste demander votre attention. Pendant une minute, je vais faire quelque chose qui va vous sembler peut-être curieux, peut-être pas. Je vais juste demander votre attention, voilà, et s'il vous plaît, d'essayer de rester calme pendant ce moment-là. J'en ai pour pas longtemps. Voilà, j'ai appelé ceci allégorie du chercheur vue par le grand public. Il y a un vrai problème de communication. La tendance s'inverse, c'est heureux, mais il y a un vrai problème de communication entre le grand public et les chercheurs. En gros, si vous voulez, pour le grand public, il y a trois niveaux de chercheurs. Il y a le chercheur qui essaye de trouver comment soigner le cancer. Lui, s'il fait de la recherche, ce serait bien qu'il trouve. Ensuite, il y a le chercheur qui va faire de la recherche plus fondamentale, mais que le grand public peut encore entendre. Il y a le chercheur qui va étudier le comportement des mitochondries dans les cellules du cœur des souris à basse température. Pourquoi faire ? Pour comprendre le comportement des mitochondries dans les cellules du cœur des souris à basse température et peut-être aussi chez l'humain. Et à quoi ça sert ? On ne sait pas. Peut-être à rien, peut-être que ça permettra de soigner une maladie, peut-être que ça permettra de fabriquer un superchargeur qui chargera le téléphone plus rapidement. On ne sait pas. Et après, le cran au-dessus, il y a celui qui fait de la recherche fondamentale en mathématiques. Alors, pour le grand public, c'est ce que j'ai fait là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? À quoi ça sert ? Et en plus, dans l'esprit du grand public, c'est « et tout ça, c'est avec mes impôts. » Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait 17 ans que je travaille à démontrer la conjecture de Syracuse. D'accord ? Et ça sert à quoi ? Ben, à la démontrer. Ou éventuellement, peut-être, à montrer qu'elle est fausse. On trouve un contre-exemple et on a montré que c'était faux. D'accord, et ça sert à quoi ? Je ne comprends pas votre question. Ça sert à le faire, c'est tout. Il y a un vrai déficit de communication. Le problème, en fait, il est relativement simple. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus spécialisé. Et j'ai oublié le troisième point, mais à revenir. Ce n'est pas grave, ça ne va pas. En tout cas, c'est suffisamment complexe comme ça. Et aujourd'hui, les gens ont un besoin de comprendre. Et cette compréhension, on ne la trouve pas. Ce qui est tout à fait paradoxal, parce qu'avec Internet, on a une masse constante d'informations qui arrivent. C'est un bruit constant. Et on n'arrive pas à trouver dans ce bruit des informations pour comprendre. Pour comprendre où en est la science, pour comprendre où en sont les chercheurs, pour comprendre ce qu'ils font. Donc moi, je vais juste me présenter quelques minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va permettre de situer un petit peu pourquoi je raconte tout ça. Moi, à la base, je suis informaticien. Ça fait cinq ans que j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle e-pensée, sur laquelle je fais de la vulgarisation scientifique. qui aujourd'hui, et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, qui aujourd'hui a un énorme succès. Je dis ça parce que je suis vraiment reconnaissant. Je dois avoir quelque chose comme 1,30 million abonnés aujourd'hui. Et si je dis ça, c'est pour expliquer, en fait, je vais tenter de vous expliquer les raisons du succès de cette chaîne. Ça tient selon moi en quatre points. Le premier point, on ne va pas se mentir, c'est mon travail quand même, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc je fais des recherches, j'écris ces vidéos, je les tourne, je les produis, je les monte, et ensuite, je les mets en ligne. OK. Mais c'est vraiment juste un des quatre aspects. Le deuxième aspect, c'est quoi ? C'est qu'on ne trouve plus de science à la télévision. Je ne vais pas dire dans les médias en général. À la télévision, on ne trouve plus de science. C'est un sujet, j'en ai déjà débattu plusieurs fois avec des gens qui ont des chaînes de télé ou qui animent des programmes de télé. Mais c'est un sujet qui fait peur. Éventuellement, on peut parler du corps humain. Michel Cymes a réussi à faire énormément de choses sur le sujet. Mais essayez de parler de physique, de chimie ou de mathématiques, je ne vous explique même pas, à la télévision. Ce n'est juste pas possible. Avoir une émission. Troisième point important, et ça, c'est un truc que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point, moi, j'étais persuadé, je me suis dit, j'ai toujours été passionné de science, je vais mettre ces vidéos en ligne, je vais bien trouver 4, 5 personnes qui sont comme moi et qui aiment les sciences. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point les gens ont un appétit de connaissance. Tout le monde s'intéresse aux sciences, de près ou de loin. On a beau dire, une fois qu'on a passé cette fameuse étape dont il faut se débarrasser, parce que c'est très caricatural, du « est-ce que tu aimes les sciences ? » Moi, tu sais, je suis nul en maths. Une fois qu'on s'est débarrassé de ce truc-là, qui trouve effectivement ses sources dans plein de raisons de ça, pour ma part, je veille à ne jamais parler de mathématiques. J'adore les mathématiques, j'adore l'élégance des mathématiques, mais je ne parle jamais de mathématiques, parce que pour moi, on peut s'intéresser aux sciences, on peut chercher à comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil sans voir passer une seule équation. On ne sera pas astrophysicien, mais on comprendra comment ça marche. Et le quatrième point, aussi important, c'est la chance que je vais résumer dans le mot « timing » surtout. Beaucoup de mon succès, je le dois simplement au fait que quand j'ai commencé il y a cinq ans, j'étais un des premiers à commencer en France. Je pense que si j'avais commencé six mois plus tard, je ne serais pas là ce soir, ou alors je serais dans le public, ou en train de regarder, en train de dire « il est bien ce youtubeur » en parlant de quelqu'un d'autre. Un truc que je peux noter qui est bien, parce qu'il y a une vraie évolution quand je disais la tendance inverse, c'est vraiment un truc que je perçois. Je me rappelle, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, donc on va juste dire que c'est moi. Quand j'étais gamin, on disait « un chercheur français qui explique au grand public ce qu'il fait, ce qu'il fait, ça ne doit pas être si compliqué que ça, en fait. Ça doit être de la recherche un peu facile. Tandis qu'aux États-Unis, un chercheur américain qui n'explique pas ce qu'il fait au grand public, c'est un chercheur qui ne comprend pas bien trop son sujet. Et il y a vraiment une différence de tradition là-dessus. Je ne dis pas que les vulgarisateurs n'existent pas en France, il y en a, il y en a de plus en plus, et ils sont de mieux en mieux considérés. Et on a tous alors en tête, voilà, alors juste pour les derniers rangs, pour les lycéens, je vais vous parler des trucs qui se sont passés au 20e siècle. Je suis désolé, vous n'étiez pas nés, voilà, mais si on pense à des gens comme Haroun Taziev, comme Hubert Reeves, qui travaille encore, ou comme plus récemment des gens comme Étienne Klein, ou encore plus récemment des gens comme Julien Boboroff, on a des gens qui savent de quoi ils parlent et qui en parlent bien au public. Et pour ça, j'ai une petite analogie, c'est l'arme principale du vulgarisateur, c'est l'analogie. Je pense que les scientifiques, les chercheurs doivent faire comme les coiffeurs. Vous avez peut-être besoin que je vous explique un peu, d'accord, ok, voilà. Mettons que vous êtes coiffeur, que vous êtes le meilleur coiffeur du monde, vous êtes le Édouard Romain d'Argent de la coiffure. Assez naturellement, vous allez vouloir monter un salon de coiffure, et là, il va vous arriver quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé. Vous allez devoir faire de la gestion, de la gestion comptable, vous allez devoir contacter la caisse de retraite, de prévoyance, faire des fiches de paye, de la TVA, de la facturation, déclarer les impôts, etc. Toutes ces choses-là, vous n'êtes pas formés pour ça. Vous, votre truc, c'est de couper les cheveux. Les chercheurs, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Les chercheurs ne sont pas formés à expliquer au grand public ce qu'ils font. Je pense que c'est une nécessité. Et qu'on soit bien clair. Moi, YouTube, c'est mon métier. Je n'ai pas d'autre métier aujourd'hui que YouTube. Donc ce que je dis, ça va à l'encontre de mon intérêt personnel et économique. C'est vous dire si je suis sérieux. Il y a un vrai besoin que les chercheurs expliquent ce qu'ils font et ne serait-ce que pour une seule raison. Et après, je trouverai autre chose parce que je ne veux vraiment pas vous laisser là-dessus. C'est que dans le bruit gigantesque qu'on entend sur Internet, vous avez des gens qui parlent très, très bien au grand public et qui leur expliquent que la Terre est plate ou qui leur expliquent qu'on n'a pas marché sur la Lune ou qui leur expliquent que les pyramides ont été fabriquées par des civilisations extraterrestres il y a plus de 80 000 ans ou que les dirigeants de la planète sont en fait des reptiliens venus de notre planète. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui croient fermement à ça parce que les gens ne comprennent plus les sciences. On vit dans un monde qui est beaucoup trop compliqué aujourd'hui. Les gens ont l'impression, ils disent on a perdu le fil. On espère juste que le prochain iPhone saura faire ce dont on a besoin. On ne sait pas comment ça marche. On entend juste que le téléphone que j'ai dans la poche a plus de puissance informatique que tout le programme Apollo. Ok, ça ne me dit pas comment ça marche. Et aujourd'hui, il y a ce besoin de comprendre comment les choses marchent. Mais fort heureusement, et je le répète, je sens que cette tendance s'inverse. De plus en plus sur YouTube, on voit arriver des chaînes scientifiques qui sont tenues par des gens qui ont des doctorats, par des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est le contraire de moi. Moi, d'une certaine manière, je suis un escroc. Voilà, on va le dire simplement. C'est que je suis simplement un passionné de la chose et je suis content de voir surgir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui l'expliquent très bien. Et je vous remercie. Et je n'ai pas grillé le timing, ça va. Bravo, bravo, bravo. Voilà, Bruce Benhamran, qui a une pendule dans la tête en plus de faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi vous ne faites pas de maths d'ailleurs, Bruce, pour aller un petit peu plus loin dans ce que vous disiez tout à l'heure ? Qu'est ce qui vous empêche finalement d'en mettre aussi sur e-penser ? Alors en fait, c'était un choix par moments. Je l'ai regretté. Mais c'était un choix quand j'ai lancé cette chaîne, de dire je ne vais pas du tout faire de maths parce que de mon expérience, c'est que moi, en fait, les sujets scientifiques m'intéressent depuis que je suis tout gamin et je voulais en parler avec mes copains à l'époque. Mes copains, ça ne les intéressait pas. Donc il fallait que je trouve des billets pour que ce soit intéressant. Je pense que c'est de là que c'est venu. Et là, je me suis vite rendu compte que si on faisait rentrer des maths, c'est bon, je les perdais. Et je pense que c'est de là que c'est venu. Et puis encore une fois, il y a cette idée-là de surtout pas rebuter quelqu'un qui aurait cet a priori-là de dire non, non, c'est des maths. Fou, loulala. Non, blablabla. Mais cela dit, j'invite les gens qui ne connaissent pas à aller découvrir la chaîne YouTube MicMath qui, elle, ne fait que des maths avec un normalien aussi. Un normalien qui connaisse. Mais oui, mais bien, évidemment. Et voilà. Mais c'est très bien. C'est beau les maths. Mais c'est quoi ? C'est le langage mathématique finalement qui est compliqué aussi à traduire ? Non, mais ce n'est même pas tellement ça parce que pour des sujets qui ne sont pas nécessairement très compliqués, le langage mathématique s'explique bien. Si on rentre dans des trucs de relativité ou dans des trucs de mécanique quantique où il a les maths, quand on rentre dans des Lagrangiens, des Hamiltoniens, tout ça, moi je dis merci, c'est bon, voilà, je regarde, c'est joli. Il n'y a pas beaucoup de symboles, donc c'est élégant, mais c'est tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai réflexe de beaucoup de gens. Il faut lutter contre ça dès l'école. Il faut lutter contre ça. Au fait, on va faire juste alors. Tu imagines par exemple, mettons X. Ah non, non, pas X. Pas X. Il n'est pas question. Je ne veux pas entendre parler de X, de F, de dérivés, de partiels. Non, voilà. C'est un réflexe. Les gens, ils n'aiment pas ça. Alors, puisque vous êtes un enfant d'Internet, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les scientifiques, avec ces outils, ont quand même fait d'énormes progrès sur la transmission du savoir scientifique et la vulgarisation ? Je ne sais pas si c'est... Alors, je pense que c'est lié de façon plus indirecte. Je pense qu'Internet a énormément réduit les distances et a permis, peut-être, de fusionner un peu les façons de travailler des uns et des autres. Et c'est vrai que le modèle, ce que j'appelle un peu à tort le modèle anglo-saxon, parce que c'est vraiment le modèle anglais et américain, a une vraie tradition, une vraie longue tradition de vulgarisateurs. Mais défaradé en passant par des gens comme... Alors, les Américains, maintenant, on les connaît en France grâce à Internet, justement. Mais des gens comme Carl Sagan, comme Feynman, comme plus récemment Neil deGrasse Tyson ou Brian Greene, des gens comme ça, ça s'inscrit dans une tradition qui est classique aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'époustouflant à les voir surgir, puisque ça a toujours existé quasiment. En revanche, je pense que le fait d'avoir réduit les distances grâce à Internet et grâce aux premières versions, quasiment ARPANET, dès que simplement les universités étaient reliées entre elles, ça a commencé à faire foisonner des idées qui ont mis le temps à mûrir. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a encore aujourd'hui des scientifiques français qui, quand ils s'expriment pour le grand public, on entend un petit peu deux, trois collègues qui ricanent dans le fond. Mais ils ricanent de moins en moins fort. Et ça, c'est bien. Il y a une question justement sur Twitter, sur Savant Mélange. C'est Samy qui vous demande quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui souhaiterait se lancer dans la transmission du savoir, sur YouTube en particulier. C'est assez embouteillé quand même aujourd'hui, YouTube, non ? Alors voilà, ce que je peux dire, c'est 1. Ne pas le faire pour l'argent. Là, je m'adresse vraiment à ceux du fond. Est-ce que je sais ce que vous avez en tête ? Voilà. Si vous voulez faire de l'argent, ne faites pas du YouTube. Faites des maths, des maths, des maths et allez bosser dans la finance. Là, il y a de l'argent. Voilà. Donc, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Ensuite, il faut avoir envie de faire ça parce que si jamais ça marche, ça va devenir votre métier. Et si ça ne vous plaît pas, c'est très dur comme métier. Si ça vous plaît, c'est un plaisir. C'est comme l'informatique. Moi, il y avait une blague qu'on avait à l'époque où j'étais informaticien. C'est il y a longtemps, le 20e siècle. Et c'était, on disait à quoi est-ce qu'on reconnaît un informaticien dans une entreprise ? C'est le seul qui ferait exactement le même boulot s'il n'était pas payé. YouTubeur, ça doit être ça. C'est-à-dire que que ça marche ou pas, vous devriez faire exactement les mêmes vidéos. Et enfin, le dernier point, le dernier conseil, mais qui est ultra important, veuillez à avoir un son correct. Parce qu'une vidéo avec une image dégueulasse, on peut la suivre. Si le son n'est pas bon, c'est impossible. Voilà, c'est un petit point technique. C'est bon à prendre. Voilà, Bruce Benabran. Merci, Bruce. Voilà. C'est maintenant l'heure de conclure cette soirée Savon Mélange. Merci d'avoir été aussi nombreux avec nous ce soir. Vous pourrez très prochainement retrouver d'ailleurs les exposés de ce soir sur YouTube, sur le YouTube de l'IHES et puis également sur le site de la recherche. Merci à l'association Science Ouverte de la ville de Drancy. Merci beaucoup à vous. Mais avant de se quitter et avant la photo finale, j'aimerais accueillir Emmanuel Hulmeau, le mathématicien et directeur de l'IHES, et Jean-Laurent Bonafé, ancien Xmin, administrateur, directeur général de BNP Paribas, pour le mot de la fin. Merci à tous et bonne soirée. Et on les accueille chaleureusement. L'honneur de l'esprit humain, selon Charles-Gustave Jacobi. L'efficacité déraisonnable des mathématiques à décrire le monde, selon Eugène Wigner, ou selon les mots d'Einstein, le fait que la chose la plus incompréhensible concernant l'univers est qu'il soit compréhensible. Voilà certainement des motivations pour des générations de chercheurs. La soirée Savant Mélange avait pour but de faire partager notre passion pour la science au-delà des cercles académiques. Nous avons la conviction qu'il est de notre devoir d'aller à la rencontre du public, de sortir de nos laboratoires, afin de montrer ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce qui nous motive, nos valeurs, nos joies, parfois nos difficultés, souvent. Les scientifiques ne peuvent pas considérer comme acquis le soutien de la société. Et une soirée comme celle-ci, avec près de 900 participants prêts à se déplacer pour être au contact de la science et de grands scientifiques, nous conforte dans notre démarche. Nous avons la preuve qu'il y a une place pour des événements grand public ambitieux sur les sujets scientifiques. C'est de tout cœur que nous vous remercions de votre participation ce soir. Merci de votre intérêt pour la science et de votre attention pour des sujets parfois ardus. Une deuxième motivation pour l'organisation de cette soirée est l'espoir de susciter des vocations, d'essayer d'allumer une flamme dans l'esprit de jeunes filles et de jeunes garçons. Nous avons plus de 300 lycéennes et lycéens dans la salle. La science de demain sera peut-être faite par eux. Nous espérons que certains d'entre eux se tourneront vers leur métier de la science. Et nous remercions le rectorat de Versailles et de Paris, les lycées d'Orléans, de Beaujancy, ainsi que l'association Sans Ouverte pour leur soutien, et aussi les professeurs qui ont entraîné leur classe à participer à cette soirée singulière. En ces temps de vérité approximative, de fausses nouvelles et de tyrannie de l'immédiateté, la science fondamentale apporte des réponses méthodologiques. Les chercheurs s'inscrivent dans le temps long, osent s'attaquer à des questions difficiles, et prennent le temps de vérifier et de contre-vérifier les résultats de leurs travaux. La science fondamentale transforme en profondeur nos sociétés, elle opère par changement de paradigme. Ce n'est pas en perfectionnant la bougie que l'on invente l'électricité. La découverte de l'électromagnétisme nous a fait passer dans l'ère de la télécommunication, après l'ère des pigeons voyageurs. Notre compréhension des noms premiers, initiée par la pure curiosité intellectuelle des Grecs anciens, permet maintenant de sécuriser les transactions financières, et peut-être de sécuriser nos données personnelles. L'algorithme de recherche de Google nous donne un accès à l'information dont on ne pourrait plus se passer. Les exemples sont multipliables à l'infini. Une soirée comme celle-ci doit son succès aux intervenants, grands scientifiques, cinéastes, youtubeurs ou conteurs poètes. Vous savez maintenant d'où viennent les idées mathématiques. La notion de groupe n'a plus de mystère pour vous. Vous avez compris que la détection des ondes gravitationnelles nous donne accès à l'observation de phénomènes astrologiques jusqu'alors inaccessibles. Vous connaissez les habitudes singulières des chercheurs, et vous êtes certainement convaincus de l'importance de rendre la science accessible. J'espère que vous avez apprécié comme moi la variété et la qualité exceptionnelle des exposés et des témoignages de ce soir, et que vous vous joigniez à moi pour remercier chaleureusement les orateurs. L'IHES, qui est à l'origine de l'organisation de cette soirée, est un centre de recherche privée en mathématiques et en physique théorique. Cette forme atypique nous engage à la fois auprès des institutions publiques et des mécènes et les entreprises qui nous soutiennent. Il nous faut convaincre de la pertinence de notre modèle. Nous avons 60 ans aujourd'hui, et votre participation à cette soirée est un magnifique cadeau d'anniversaire. Cette soirée n'aurait pas vu le jour sans le soutien de BNP Paribas et celui de son administrateur, directeur général Jean-Laurent Bonafé. Avant de lui laisser la parole pour conclure cette soirée, je voudrais vous décrire en quelques mots ma rencontre singulière avec lui et comment il s'est engagé de plus en plus à nos côtés. La rencontre a été initiée par Marwan Laoud, président de l'IHES, alors directeur de la stratégie chez Airbus. Marwan est un grand amateur de mathématiques qui ne voyage jamais sans un bouquin de maths et qui a commencé à travailler avec moi sur des questions de courbes elliptiques et de formes modulaires. Comme beaucoup de grands patrons, Jean-Laurent a fait de brillantes études d'ingénieur, à l'école polytechnique notamment, et c'est en le voyant lire des mathématiques pour le plaisir que Marwan Laoud décide de l'inviter à découvrir l'IHES. Jean-Laurent Bonafé confirme sa venue pour une visite de 4 heures à l'IHES et un déjeuner. Je propose à nous la question d'occuper utilement ce temps. Je propose qu'au-delà de la présentation de l'IHES, son organisation, sa mission et ma vision pour son développement, un moment soit réservé pour faire des maths. Je choisis donc de faire un cours sur les progrès récents de nos connaissances sur les nombres premiers. Et pendant une heure et demie, dans mon bureau, Jean-Laurent Bonafé et Marwan Laoud écoutent, prennent des notes et posent des questions très pertinentes. Quelques jours après cette visite, Jean-Laurent décide de soutenir personnellement l'Institut. Un mois après, BNP Paribas devient un grand donateur de l'IHES et Jean-Laurent Bonafé participe ensuite à plusieurs événements et accepte de coprésider le comité de campagne de levée de fonds de l'Institut. Donc je tiens vraiment à remercier BNP Paribas qui s'est engagé à nos côtés ce soir et a permis le succès de cette soirée. Et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir témoigner ma gratitude à Jean-Laurent Bonafé pour sa confiance et son soutien sans faille à notre Institut et de lui donner la parole pour quelques mots de conclusion. Bonsoir à tous. C'est un privilège et quelque part une chance de conclure cette soirée. En fait, j'ai l'impression ce soir d'avoir bouclé une boucle. Il y a très très longtemps, plus de 40 ans, je suis rentré en seconde au lycée Louis-le-Grand qui est de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Et j'y suis rentré parce que déjà, en seconde, j'avais lu des livres de M. Fermi qui m'avaient convaincu qu'il fallait que je fasse des sciences. Et donc, naturellement, c'était la meilleure adresse à Paris. Donc, je suis allé du 15e arrondissement à la rue Saint-Jacques. Je suis rentré au lycée Louis-le-Grand. J'ai vu des choses exceptionnelles, notamment de très très grands professeurs. J'y suis resté quelques années. Après, je me suis un peu compliqué la vie, au lieu de remontrer la rue Saint-Jacques, de tourner dans la rue Pierre-Yves-Carrie et ensuite de prendre la rue d'Ulme. J'ai pris le RER pour le plateau de Palaiso. Et puis là, bon, j'ai été projeté dans le monde de l'entreprise. Mais ce que j'ai découvert, c'est de la discipline, beaucoup de passion, beaucoup de rigueur, beaucoup d'intelligence et puis aussi la chance de rencontrer des élèves qui, quelque part, venaient du monde entier, des Libanais, des Syriens, à l'école polytechnique, des Chinois qui ne parlaient même pas le français, mais qui étaient absolument courants en mathématiques et un peu plus même que courants. Voilà. Après, je me suis perdu un tout petit peu dans le monde de l'entreprise. où l'entreprise, c'est un univers qui va et qui vient. J'ai changé de secteur plusieurs fois, de mission. Mais à la fin, j'ai fait souche dans la banque. Et la banque, c'est un métier très, très particulier puisque finalement, on met au travail l'épargne des autres. Donc, on collecte des dépôts, l'argent des particuliers, des entreprises, des institutions, des fonds de retraite. Et on essaye de le mettre au travail pour financer des projets qui ont un sens. Et les projets qui ont un sens, c'est pas simplement le fait que le projet remboursera le prêt qui est consenti, mais un sens, ça peut être un impact positif en termes de transition énergétique, ça peut être un impact positif en termes d'inclusion, d'éducation, etc. Donc, c'est un métier qui est très intéressant parce que c'est des grands nombres. Ce sont souvent des phénomènes physiques. L'équation de Blanken-Scholes, c'est jamais que l'équation de Fourier début du 19e siècle sur la chaleur. Tout ce qui sert dans les dérivés de taux, le monde des obligations, cette espèce d'océan des marchés de capitaux, c'est jamais que les équations des moteurs à combustion, c'est de la thermodynamique des fluides. Alors justement, ce métier de la banque, quand on l'emploie mal, voilà, l'argent se contracte, il peut même se cristalliser, s'évaporer et partir. Donc c'est une responsabilité qui est en fait assez importante. Et on découvre chemin faisant, qu'on a besoin de plus en plus d'esprits très très bien formés, qui s'opposent les bonnes questions de façon honnête et transparente. En fait, souvent, on ne sait pas. Et on doute. On doute de plein de sujets, de la capacité à rembourser, de l'intérêt de ceci, de l'intérêt de cela. Et je dois dire que la culture scientifique, de ce point de vue-là, au-delà de donner des outils et des instruments pour se repérer et se guider, donne aussi une forme de discipline qui est très très intéressante. C'est démontré ou c'est pas démontré. On en a l'intuition, on n'en a pas l'intuition. Mais il y a toujours ce réflexe de douter, de se réassurer et puis, ça a été dit, de se confronter. Dans nos métiers, on ne prend pas de décision seul. On essaye de se confronter à d'autres parce que sinon, ce sport solitaire peut tourner à la catastrophe. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, dans des domaines bien particuliers de la banque ou de la finance. Voilà. Donc, nous avons besoin d'esprits bien formés, forts, pas nécessairement les plus sophistiqués, mais qui ont cette discipline. Pour avoir des esprits bien formés, il faut de très très bons professeurs. Et pour avoir de très très bons professeurs, probablement dans ces matières, il faut de très bons chercheurs. Tous ceux que j'ai fréquentés, tous ceux qui m'ont formé, qui ont formé beaucoup de mes collègues, ont souvent été des gens qui ont consacré la totalité de leur vie à la recherche et à l'enseignement. Pour avoir des très bons chercheurs et des très bons enseignants, il faut quelque part des endroits qui donnent de la lumière, qui sont un peu formes d'étoiles du berger, qui éclairent et qui montrent un chemin. L'IHES, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça montre un chemin, ça montre une forme d'excellence, c'est une forme de pureté. Le travail qui est fait, la recherche qui est déployée, est belle, tout simplement. Il faut évidemment être brillantissime pour rejoindre ces lieux. Il faut savoir se confronter aux autres, il faut savoir en tirer tout l'intérêt. Et donc, on éclaire une dimension qui est bien réelle, bien physique. J'appellerais le plateau de Saclay, où il y a beaucoup d'autres universités, beaucoup d'autres écoles, beaucoup d'autres professeurs, beaucoup d'autres enseignements. Mais ça fait partie, dans l'écosystème, de ces êtres à part, qui éclairent et qui donnent un sens. Et quand on visite l'IHES, et qu'on comprend un tout petit peu, et qu'on sait que, de toute façon, les cartes de crédit, tout simplement, s'il n'y avait pas les nombres premiers, et la discipline qu'on leur a donnée, ils l'avaient avant qu'on ne la découvre, mais il a fallu leur redonner, leur réinventer, ça a été dit. Il n'y aurait pas tout ça. Et donc, soutenir l'IHES, pour une entreprise comme la nôtre, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui peuvent avoir un intérêt, c'est ça. C'est contribuer à créer un écosystème où il y a des gens qui donnent un sens, qui donnent de la lumière, qui donnent aux autres l'envie de se dépasser. Tout le monde n'est pas capable de faire de la recherche fondamentale. Probablement, si j'avais pris la direction de la rue Saint-Jacques, puis de la rue Pierre-et-Marie-Cherry, puis de la rue Dulme, après tout, j'avais été reçu à l'école normale, peut-être que j'aurais été un chercheur médiocre. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de donner cette envie de se dépasser, d'apprendre, et puis quand il y a doute, de se poser sincèrement la question. Et ça, c'est une question, c'est une situation qu'il faut savoir résoudre, bien sûr dans la banque, mais dans beaucoup d'autres sociétés, industrielles notamment, quand on ne sait pas, fondamentalement, il ne faut pas faire. Parce que quand on fait à grande échelle, finalement, on fait courir essentiellement des risques aux autres. La réalité est celle-là, on peut le dire, de l'énergie, de la pollution, du réchauffement climatique, ou des crises financières. Quand on n'arrive pas à contrôler ce qu'on fait à grande échelle, c'est essentiellement les autres qui en souffrent. Donc cette discipline est absolument importante. Il y a beaucoup de lycéens et de collégiens, de lycéens dans la salle. Je pense que nous allons avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de scientifiques demain pour faire de l'intelligence artificielle, mais attention, ce sera de l'intelligence qui n'est qu'artificielle. Donc il faut savoir la guider. On va avoir besoin de scientifiques qui sachent communiquer. Parce que si on a trop d'intelligence artificielle manipulée par un petit nombre, on aura des sujets de démocratie. Donc il faudra que ceux qui font de la bonne science arrivent à bien expliquer aux autres et que la bonne science leur soit accessible d'une façon ou d'une autre. Pas nécessairement par l'intimité de la démonstration, mais par un sentiment que oui, c'est positif et ça a un intérêt. Voilà, donc faire de la bonne science, c'est très important. Travailler les nombres, la discipline, le vrai, le faux, le doute, cet entraînement, cette confrontation, c'est important. Et puis, si je peux le suggérer, en France, on a souvent des carrières très scientifiques ou des carrières très littéraires. En tout cas, dans la banque, ce qui est très, très important, c'est d'apprendre l'histoire, en plus des sciences. Parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles. Il y a des moments où il y a des cycles. Et les livres d'histoire écrivent bien les cycles. Ils expliquent qu'il y a eu des moments où on progressait, des moments où on régressait. En ce moment, on a vaguement l'impression que la planète est un peu en train de régresser. On a perdu les diplomates, on a perdu pas mal de choses, on régresse un peu. Il y a des cycles. Dans la banque, il y a des cycles. On a parfois l'impression que tout va bien, l'horizon est dégagé, il fait plein soleil, la vitesse est bonne. Et puis tout d'un coup, il y a un phénomène météorologique, météorologique, là il faut des équations compliquées, qui se produit et tout diverge. Et il faut se rappeler, quand on fait ces métiers, qu'il y a des cycles. Il faut se rappeler que les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. On peut le dire du nucléaire, on peut le dire de beaucoup de domaines. Voilà. Donc moi, c'est un simple témoignage. J'ai passé beaucoup d'années dans la maison en face avec des professeurs excellents, des gens qui étaient, c'est pas qu'ils étaient dévoués, ils étaient passionnés, ils étaient engagés à 200%. Beaucoup d'entre nous sortent de ces formations. Il faut que tous ceux qui en sortent savent rendre à cet écosystème ce qu'ils méritent pour organiser l'avenir. C'est pas simplement l'idée de rendre parce que c'est bien, mais c'est simplement pour soutenir une certaine histoire, une certaine école de la connaissance et un avenir qui sera meilleur si, si, la science est bien employée et si elle est accessible à tous en ce sens comprise. Je rappelle que si un jour, on a des robots advisors pour gérer l'épargne des uns et des autres, il faudra quand même être bien sûr que le robot est vraiment un peu plus qu'artificiellement intelligent. Je le dis simplement parce que sinon, on peut avoir un petit sujet à la fin de la journée. Voilà, c'est un témoignage. Je remercie l'IHES, son directeur, l'équipe merveilleuse qui y travaille, Marouane qui m'a fait rencontrer ce lieu magnifique. Et je vous souhaite un joyeux anniversaire et une longue route. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle soirée à tous. Je vais simplement demander aux intervenants de revenir sur scène pour une photo finale. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée, bon retour chez vous ce soir et bonne nuit. à bientôt et bon anniversaire à l'IHES. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada